On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Aujourd'hui, jusqu'à 18h avec vous, Elsa Fayette. Elisabeth Buffet. Pour la première fois, Elisabeth Buffet, bienvenue chez nous. Qui ? Tita, Fela aussi. Oui. Stevie. Stevie. Jérémy Michela. Alors là, attendez. Si vous aviez vu l'œil que vient de me lancer Pierre Benichoux. Alors Pierre, ça, c'est pas sympa ce que vous m'avez fait là. Je jure que non. Mais il m'a lancé un œil quand j'ai annoncé le nom d'Elisabeth Buffet. Puis qu'elle a fait, salut ! Il m'a jeté un œil en disant, mais pourquoi tu l'as fait venir ? Vous cherchez pas un peu la merde, Laurent ? Non ! Ça, ça ne dit rien. Dieu sait que j'ai pas, en général, j'ai pas honte de mes avis, mais là, de mes actions, ou des mimiques que je peux faire, mais là, je jure que j'en ai fait aucune. C'est vrai ? Oui, va chez l'Isaac, pépère. C'est malgré toi, peut-être. Non, mais alors Pierre, dites-moi que vous êtes ravis, qu'une jeune femme nouvelle arrive dans cette émission. C'est pas tout l'un ou tout l'autre, je ne sais pas. Dis-le. T'es un peu content, quand même ? Qui m'a parlé, là ? C'est Elsa Fayer. Bonjour. Ah bon ? Non, parce que je croyais qu'elle me titoyait. Non, non, c'est moi. Non, non, bien sûr. Je suis très content. Ça se voit qu'il est content qu'elle soit là. Il a du mal à répondre. Je croyais qu'elle me titoyait. Mais je suis très content. J'ai reçu un bon bouquet de fleurs. C'est vrai, vous envoyez un bouquet de fleurs ? Oui, parce que j'avais outrepassé un peu mon caractère. Et je lui avais dit à quel point je détestais ce qu'elle faisait dans ses sketchs. Et qu'à la télévision... Regarde-la quand tu le dis. Regarde-la. Je lui disais tout simplement, c'était pas très grave, je lui disais qu'elle me faisait honte de faire partie du genre humain. Ah oui, effectivement, c'est assez bon. C'est méchant. Comme quoi, on peut être mufle et égant. Non. Je ne suis pas, je ne suis pas. Et grossière et bien éduquée. Pas compris ? On ne dit pas mal éduquée. D'abord, on dit mal élevé. Mal éduquée, on est... Non, on l'éduquait. Mal éduquée, attends. Ah, ça me rappelle les débuts, quoi. Il est mal éduqué, comme niveau garçon. Non, non, pas du tout. On dit mal élevé. Non, je ne crois ni mal élevé ni grossier. Simplement, je cède parfois à des pulsions, n'est-ce pas ? Alors, craignez les nouvelles pulsions qui pourraient être amoureuses. Ah, qui pourraient être amoureuses ? Ah oui. Ah oui, c'est vachement plus inquiétant. J'ai juste attendu avant d'avoir entendu la chute, oui. Mais il a commencé quand même par vous envoyer des roses. Combien de roses, on peut savoir ? Je ne me souviens plus. Deux. Je ne sais pas, c'est le... Bon, pas 40 milliards non plus, mais... Non, très joli bouquet. Et la couleur ? Ça m'a fait très plaisir. La couleur ? Un petit truc anodin, mais très... Et le canodin, le cactus ? Qui passe partout. Non, c'était très bien choisi. Bravo à votre assistante. Je vous trouve mignonne, comme tout. Ah, merci. Pourtant, je fais les yeux... Non, 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 pas du tout. On a la façon de parler, dans le geste, dans le regard. Pas du tout, je ne suis pas du tout chaud. Je suis tiédie, attendrie par cette personne qui, évidemment, devra arrêter le show business. Parce que ce n'est pas possible, les trucs qu'elle peut dire sont scènes. Pierre, vous êtes heureux d'être entouré. Je suis très heureux, très entouré et j'adore Elsa Fayette. Moi aussi, je t'adore. Je te kiffe. Comment tu as dit ? Je te kiffe. Ça, c'est quand j'aime. Est-ce que tu me kiffes ou est-ce que tu me kiffes grave ? Je te kiffe à mort, mon Pierrot. Ah, Pierre, j'ai au téléphone Adrien qui n'est pas content de ce que vous avez dit hier. Bonjour, Adrien. Bonjour. Bah oui, parce que vous m'envoyez un mail, vous me dites « Arrêtez de vous foutre de Gérard-Mais, c'est une ville magnifique ». Et c'est vrai que Pierre a été vraiment sévère hier avec cette ville de Gérard-Mais. Mais je le connais personnellement, Gérard-Mais, moi. Il vaut mille fois mieux que Jean-Jacques-Mais, qui est chiant. Je n'ai jamais, là, non. Adrien, faites quelque chose. Vantez-nous les mérites et les charmes de votre ville. Bah, voilà, c'est la seule ville magnifique qu'on a dans les Vosges. Alors, si vous la demandez... Écoutez, avec cette intervention, je pense que vous venez de rehausser l'intérêt de votre ville. Merci, Adrien. Et le festival, alors. On sent, en plus, vous l'aviez préparée, vous l'aviez... Je pense que tu vas être fait citoyen d'honneur, Adrien, pour cette réaction. Non, il voulait dire que c'est la plus belle ville des Vosges, qui est déjà remplie de merveilles. Voilà ce qu'il voulait dire. Non, mais dites-nous au moins... Je ne sais pas, donnez-nous envie de venir à Gérard-Mais. Bah, je ne sais pas, il y a tout. En été, il y a le lac, il fait beau. En hiver, il y a les pistes de ski, la neige. On peut faire du pédalo, du kayak, enfin, quelque chose de là. Pourquoi du pédalo tout de suite ? Bah, sur les lacs, il y a toujours des pédalos. Ah oui, oui, c'est vrai. C'est VTT à tous les échanges. C'est que notre ami Adrien nous dit, l'été, il y a le lac. L'hiver, il l'enlève. Ça devient patinoire. Mais non, qu'est-ce que vous avez... Mais qu'est-ce que t'as contre Adrien ? Non, mais je ne sais pas. Mais non, il dit, l'été, il y a le lac. Oui, c'est l'été. On prend plus de plaisir sur un lac que l'hiver. Ah oui, c'est ça. On se baigne de là. Adrien, Adrien, te laisse pas faire. C'est jamais comme petit normand. Et on peut pêcher dans ce lac. Je te vois bien pêcher, toi. Ah, j'adore pêcher. Tu dois être beau avec des bottes en caoutchouc et un string. Ça va être magnifique. Laissez-le répondre. Vous lui posez une question. Laissez-le répondre. Merci. Écoutez. Je sens que ça débarque bien, cette émission. Il y a des joueurs comme ça. Et dire qu'il y a des gens qui téléphonent encore. Après la façon dont ils sont traités par ce type. Dites-moi au moins un mot, je ne sais pas, sur l'hôtel Beau Rivage. Dites-moi que c'est un bel hôtel. On va encore faire gagner tout à l'heure. Peut-être un week-end à l'hôtel Beau Rivage, Adrien. Adrien ? J'ai vu que l'extérieur, mais oui. Mais oui. Ça n'a pas ta question. La façade est jolie. C'est hyper cher. C'est une belle bâtisse. Oui. Et l'extérieur, c'est joli ? Oui, quand même. Bon, on vous remercie Adrien. Adrien, t'es mon préféré de tous les gens qui appellent. Parce que la façon dont ils disent, c'est bien l'hôtel, pour qu'il ait l'hôtel, je l'ai vu de l'extérieur. T'es un mec comme moi. T'es pas un mec qui rentre dans les palaces, toi. Tu les emmerdes ceux qui te rendent dans les palaces. Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre ? Tu leur pisses à l'arrêt dans la neige. Tu leur pisses à l'arrêt dans la neige et ça fait les traces jaunes. Qu'est-ce qu'on a à foutre, toi ? Les Vosges, c'est des vrais gens. Ah oui ? C'est vous, je vous signale hier, qui avez attaqué les Vosges, alors il faudrait savoir. Moi, j'ai attaqué les Vosges ? Oui, oui. Mais pour raisons militaires. Aujourd'hui, il est amoureux d'Elisabeth Buffet. Alors, on quitte les Vosges pour le sud-ouest, puisque Christelle nous explique par un mail que les Pax sont nombreux dans le sud-ouest. Vous savez qu'hier, j'ai donné les statistiques comme quoi c'est dans le sud-ouest qu'on se paxait le plus. Et elle a une explication, Christelle, elle dit que c'est parce qu'on passe des concours de la fonction publique dans le sud-ouest. Et en se paxant, on peut rejoindre son amoureux ou son amoureuse et ainsi être muté. Dans le sud, ils se paxent, car le paxent permet autant de points que le mariage. Ensuite, ils reviennent dans le sud et ils cassent le pax. Je ne comprends rien à ce qu'ils me racontent, en fait. Vous avez compris, vous jouez ? C'est comme dans le nord, sauf que dans le nord, ils se marient en famille. Voilà, c'est le problème. C'est incompréhensible, puisqu'elle dit que nous nous étonnons de la fréquence du pax par rapport au mariage. Alors, elle dit que c'est bien le pax, puisqu'on a les mêmes avantages que le mariage. Alors, pourquoi pas se marier ? Ben oui. C'est tout. Non, mais symboliquement, c'est autre chose, le mariage. Symboliquement, c'est autre chose. C'est-à-dire quoi ? Mais bien sûr. Casser un mariage, c'est autre chose que de casser un pax, quand même. Mais casser un mariage, casser un mariage, mais pourquoi casser un mariage ? Parce que les gens ont l'impression que c'est plus léger, le pax. Mais si une femme, elle a tout ce qu'il faut, pourquoi qu'elle va casser le mariage ? Je ne sais pas. Vous, par exemple. Si elle a sa machine à laver ? Elles sont faits à repasser. Ça tenait dans la cuisine, qu'elle peut dire à sa soeur, venez la regarder avec elle. Elle a sa gazinière, elle a tout ce qu'il faut, deux, trois bambins. A votre mariage, vous, Pierre. Par exemple, la mariée était en blanc. Oh non. Non ? Non. Vous avez fait la chaise ? Je ne sais même plus qui c'était. Alors, tiens, ça tombe bien, parce que j'ai une blague envoyée par Fabrice qui dit « Monsieur le commissaire, c'est un mari qui vient, qui arrive, qui débarque au commissariat. Je viens vous déclarer la disparition de ma femme. Elle était sortie pour promener le chien et ça fait une semaine qu'elle n'est pas revenue. » Pouvez-vous me donner son signalement ? Elle était rousse. Non, blonde, je crois, la semaine dernière. Attendez. Pas très grande. Enfin, pas petite non plus. Elle a les yeux verts. Non, bleus. Non, vert. Enfin, vert, bleu, je crois. Bien, dit le commissaire. Et le chien, quelle race ? Briard, 65 centimètres au garrot, poil fauve clair, tuff noir, vraiment enfoncé. Légère cicatrice sous le menton, tatouage VRZ985. C'est un peu ça, ce que vous venez de nous raconter, Pierre, non ? Non, parce que je n'aime pas les chiens, non ? Allez, d'autres mails dans un instant. Vous êtes pour le mariage, vous, Elisabeth Buffet. Voilà, mon Dieu. Vous-même, vous êtes mariée, qu'on essaie de vous connaître, qu'on apprenne à vous... À vous charriez, surtout. Non, 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 je marie ma soeur cette année. Ah oui ? C'est passionnant. C'est vrai qu'on s'en branle un peu. Mais en même temps, c'est un événement dans la famille. Oui, Pierre, elle a dit, on s'en branle un peu. Avec un... Il a les oreilles qui saignent. Avec un toille ou avec l'épogne ? Non, mais sérieusement. Avec un toille. C'est impossible, ça. Il y a une femme qui dit, on s'en branle, c'est pas possible. Non, sérieusement. Arrête, ça va être plutôt un boutier de fleurs encore. On dit, on s'en tamponne le coquillard, ou un truc comme ça. Je vais m'en bas les scalopes. Non, c'est pire. Non, c'est pire. Je me rends pas bien compte. J'ai pas la chale échelle. Avec ce qu'il va te répondre, il va être obligé de racheter une boutique Interflora. Comme dans les pièces de théâtre de Molière, au public. Elle est vulgaire. Alors donc, vous allez marier votre soeur. C'est-à-dire que vous, vous préférez pas vous marier. On est trois filles célibataires, jusqu'ici. Quand même, on n'est pas récentes. Vous êtes trois, vous êtes trois. Trois comme ça. Les autres sont beaucoup mieux élevés. Tu es l'aînée ? Non, je suis au milieu. Mais pourquoi vous n'avez pas de mec, alors ? Peut-être pas à cause de mon langage, je ne sais pas. Non, non, non. Mais vous avez un compagnon dans la vie ? Non, non, non. Vous cherchez ? J'ai eu un chat, mais ça c'est arrêté là. Vous chassez, vous chassez ou pas ? Ah oui, il y a soir. C'est pour ça que je suis arrivé en retard et que je sens l'alcool. Racontez-nous, il y a soir, alors, par exemple. Mais en plus, rien. C'est moi qui sens le chablis. Et en plus, rien, tout ça, pour rien. Racontez, racontez. Je le ramène. Alors, un jeune homme que j'avais croisé, je le ramène à la maison. Il part à Montréal aujourd'hui. Il partait tout ce matin, donc à l'aéroport. Je me dis très bien, les gens qui partent tout. Gilbert Roson est déjà reparti. Ah non, plus jeune. C'est pas de Rousseau. Je chasse, jeune. Ah non, non, non. Plus beau. Moins joli. Non, mais oui. Non, moins. Mais il est très charmant. Et en fait, il me dit, on avait trop bu, en fait, il ne pouvait rien faire. Ça, c'est terrible. Mais oui, du coup, je me dis, c'est ma faute. J'aurais pas dû le faire boire comme ça. Il manque d'expérience. À deux, trois heures près. Vous êtes obligés de les faire boire pour qu'ils vous disent oui. Eh bien, justement, non. Non, mais il y a un dosage. Il y a un dosage. T'as passé la dose, oui. T'as passé la dose, oui. Voilà, exactement. Ça sent la nouvelle affaire Julie Depardieu, ce type-là. Il y a de la sextape dans l'air qu'on aurait oublié. Peut-être qu'il vous a filmé pendant tout ça, non ? On n'a rien fait, du coup. Ah ben, c'est rien. Il n'y avait plus, mais il ne s'est rien passé. Oui, voilà. Ah, donc c'était que de la tendresse, des caresses, des choses comme ça. Et un petit vomi sur la fin quand même. Non, le mec, il voulait se faire payer des coups à boire. Mais dans ces cas-là, il dort chez vous ou c'est vous qui dormez chez lui ? Ah non, moi, j'aime bien éviter dans mon terrier, oui. Ah, donc il est venu dormir chez vous ? T'as raison. Oui, parce que... Pourquoi c'est mieux chez vous ? Ça me rassure. Après, sinon, je ne sais pas où je suis, j'ai peur. Moi, je trouve que c'est le contraire. Il vaut mieux dormir chez l'autre parce qu'on peut partir comme on veut. Oui, sauf quand il a 15 ans et qu'il habite chez ses parents. Par exemple, tu vois, c'est pas possible. Bon, en tout cas, voilà, Pierre, vous avez vu, c'est chez Aïl que ça se passera. Si jamais vous devez... Ça crée mes taches aux ascenseurs, ça ne va pas le faire pour Pierre, je pense. Pierre, je ne sais pas, mais moi, je l'aurais mal pris. Pour tirer un coup, il a fait bien plus. Alors, ça aïl rumine. Une base rumination. Non, 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 non. Ce qui me plaît, ce n'est pas que vous pensiez que je ne fasse pas monter les états. C'est que vous disiez dans une émission culturelle comme la nôtre, ça ne va pas le faire. Ça ne va pas le faire. Ça veut dire quoi, ça ne va pas le faire ? Ça ne marchera pas. En fait, il attaque toujours sur un truc à côté du foin. Un peu comme ton mec hier. C'est un prêtre qui va chez le médecin. Un prêtre qui va chez le médecin. Un prêtre qui dit docteur, docteur, je suis inquiet, j'ai un bouton blanc sur la bite. Non, non, c'est le drame. Pourquoi je ne veux pas vous convenir ? Pourquoi je ne veux pas vous convenir ? Parce qu'il suffit d'un petit déclic pour que sa vraie nature arrive. Et puis, après, alors, vous savez qu'il a un bouton sur la bite ? Attendez, attendez. On ne va pas faire toute l'émission sur les habits de buffet, quoi. Moi, je la connais, je n'ai jamais osé la raconter. C'est un curé, c'est un curé qui va chez le médecin et le curé dit docteur, je suis inquiet, j'ai un bouton blanc sur la bite. Mais enfin, monsieur le curé, faites voir. Le curé baisse son pantalon. Alors, docteur demande le curé. On ne sait rien, dit le médecin au curé, c'est juste une dent de lait. C'était bien ça. Ce n'est pas possible. Je ne veux pas faire une autre pareille. Je ne veux pas prendre mes oreilles. On vit dans le péché. Laurent, c'est un drame. Je note les noms des gens qui rient dans le public. Postscriptum, parce que l'auditeur qui nous a envoyé cette blague envoie un postscriptum. Virez Eric Logérias. Je sais que ce n'est pas chez vous, mais quand même. Ça, c'est drôle quand même. Parce que je pense la même chose. Alors, j'ai aussi en magasin Aurélien qui ne... Alors, lui Aurélien dit, vous ne lirez peut-être pas ce mail ou ce courriel, mais sachez qu'il faut arrêter d'inviter Pierre Bénichoux qui râle, qui grommelle, qui respire dans le micro, qui ronchonne. Tout ça pour dire des inexactitudes, comme par exemple à propos de l'adjectif férus. Car en effet, férus est un adjectif. On peut dire de manière férue, comme on dirait de manière passionnée. Même si ce n'est pas très joli, c'est correct. Alors, vos gueules, les pseudo-cerbères de la langue. Signé Maître Capello. Voilà, M. Bénichoux. Ce que je retiens dans ce mail, c'est que les gens savent que c'est Pierre qui respire dans le micro. Ça me rassure. Annabelle m'écrit, M. Ruckier, ceci est un message pour Stevie. Je l'ai regardé dans les anges de la télé-réalité. Je dois reconnaître que moi qui ne l'aimais pas spécialement, je suis complètement raide dingue de lui désormais. Il est super sympa et franchement pas mal du tout. Dommage qu'il préfère les mecs. En tout cas, continue comme ça Stevie et ne change rien en thème. Signé Annabelle. Merci. Ça donne une bonne image de toi ce programme. Je vous donne ce mail, on ne sait jamais. Merci Jérémy. Peut-être un frère en plus. Il y aura un bon produit que tu perds derrière. Bonjour, je m'appelle Max. J'ai une petite blague assez drôle à vous dire. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Gérard Miller et de Paul Vermus en voiture qui filent tout droit dans un ravin ? Moi non plus, mais elle commence bien. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Bonjour Paul. Bonjour Laurent. Bonjour à tous. Bonjour Paul. Je voudrais commencer par un mail de félicitations. Enfin en tout cas au début c'est marqué. Et je souhaitais féliciter Paul Vermus pour l'exactitude de ses pronostics et ses qualités de journaliste visionnaire. Outre le fait qu'il n'avait pas pronostiqué Amaury Vassili comme candidat à l'Eurovision. Il a en effet la semaine dernière encore prévu qu'à tous les coups c'est Gaspard Proust qui remporterait un globe de cristal alors que c'est Audrey Lamy qui l'a raflé. De plus il pensait qu'à cette même cérémonie des globes de cristal, des hommes et des dieux auraient le globe du meilleur film et qu'un des acteurs de l'arnaqueur aurait celui du meilleur acteur. Bien sûr c'est l'inverse qui s'est produit. Alors bravo Popole. Mais malheureusement Popole n'a pas le talent de Popole le poulpe. — Attends, je tâchais de me défendre. La première chose que j'ai pu vous dire à l'antenne avant-hier, c'est que des hommes et des dieux seraient récompensés. Ça je vous l'ai dit. — Non, non, vous nous avez dit des hommes et des dieux pour le film. Il a été récompensé pour des comédiens. — J'ai cité le nom des comédiens Wilson et Lonsdal. Pour le reste, j'ai pu faire des erreurs mais c'est vrai que je ne suis pas voyant professionnel et on m'a peut-être manipulé. — Bon alors vous allez essayer de vous rattraper puisqu'on va passer d'une cérémonie à l'autre. Oublions les globes de cristal pour les Gérards du cinéma. Puisqu'aujourd'hui on peut lire dans le journal gratuit 20 minutes que les lecteurs de ce journal gratuit de 20 minutes pourront eux-mêmes décider par Internet de qui remportera le Gérard du film français sorti avec un titre en anglais parce qu'on ne sait jamais sur un malentendu. On peut croire que c'est un film américain. Alors sont nommés les films Sweet Valentine avec Vincent Elbaz, Happy Few avec Marina Foyce, Blind Test avec Manuel Blanc, Kill Me Please avec Virginie Effira et Unfer the Void avec Paz de la Huerta. Alors ça c'est très bien, ça nous fait une catégorie mais moi j'aimerais bien avoir d'autres catégories parce que ce qui est rigolo en fait dans cette cérémonie-là, c'est pas tant les gagnants, les perdants, c'est les intitulés de chaque catégorie. Est-ce que vous pouvez nous les trouver pour la fin de l'émission, Paul ? Je crois qu'ils sont en train de mettre la dernière main à cette catégorie. Il doit y en avoir 18 ou 15. On n'a peut-être pas besoin des 18 ou des 15 mais une petite dizaine, ça nous suffira, hein Paul ? Oui, d'accord. Autre question, cher Paul. Zidane a donné dans l'équipe aujourd'hui une grande interview. Et là, c'est assez marrant son interview parce qu'on l'interroge sur l'argent qu'il a dû toucher évidemment pour aider le Qatar à être l'organisateur du Mondial en 2022. Alors bon, il dit que oui, c'est vrai qu'il a touché de l'argent mais il dit pas exactement combien, hein. Il dit beaucoup, beaucoup d'argent. Et beaucoup pour Zidane, ça doit être beaucoup. Alors oui, ce qui est assez rigolo, c'est qu'on lui dit combien ? Alors il dit lui-même, c'est Zidane qui parle, je cite Zinedine. On a parlé de 10, de 11, de 12, de 13 millions d'euros. Je vais le dire clairement, c'est n'importe quoi. Ce n'est pas le quart de ces sommes. Mais dans quel sens ? Alors le journaliste lui dit le quart de 13 millions ou le quart d'un million ? C'est pas tout à fait pareil, c'est vrai. Alors il dit, pour des raisons de confidentialité, je ne peux pas vous le dire. Alors on n'est pas avancé. On a des touchés de 2-3 millions. Alors moi j'aimerais bien savoir, Paul Vermus, combien vraiment Zidane a touché et où il en est avec Christophe à l'évêque ? Puisque vous savez qu'il voulait porter plainte contre à l'évêque. Et on lui dit, mais pourquoi vous avez décidé de porter plainte contre Christophe à l'évêque ? Il dit, ce sont des choses inacceptables. Je me dis que c'est une hypocrisie incroyable. Des gens essaient de pourrir mon nom pour faire parler d'eux. Bon, à l'évêque, il n'a pas vraiment besoin de ça. Cette hypocrisie m'insupporte. C'est pour ça que j'ai attaqué cette personne. Il ne cite même pas son nom. J'ai attaqué cette personne en justice. Elle va payer pour ce qu'elle a dit, dit-il à propos de Christophe à l'évêque Zinedine. Sauf qu'on lui dit, mais Yannick Noah a dit lui que votre soutien au Qatar, ça puait du cul. Et lui, vous ne l'attaquez pas. C'est la grande confrérie des enfoirés qui vous empêche d'être durs avec lui ? Alors là, il répond, moi, avec Noah, pas du tout. Moi, dans ces cas-là, quand je connais les gens, je prends mon téléphone et je les appelle directement. Et c'est ce que j'ai fait. On va lui donner les cordonnes. C'est ce qu'il a fait avec l'Italien. Il a pris son téléphone. Non, mais sérieusement, qu'est-ce que c'est que ce grotesque personnage-là ? Bonjour. Bon, Paul, on veut vraiment avoir le montant qu'il a touché pour quand même que le mondial s'organise au Qatar. Il faut le faire. Il faut continuer à assumer ça. Là, je ne suis pas loin de penser comme Christophe à l'évêque, même si je n'en pourrais pas forcément les mêmes mots que lui. Attention aux propos que vous utilisez. Non, justement. Effectivement, je n'utiliserai pas le vocabulaire d'à l'évêque, mais je pense la même chose. Pour la première fois depuis 15 ans, l'évêque me semble sympathique. Il avait dit quoi, Christophe ? Que c'était une grosse bite, je crois. Non, 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 ça c'est un compliment, ça. Oui, c'est ce que j'avais dit. On n'attaque pas pour ça. Surtout dans votre bouche. Même si on ne voit plus tout. Qu'il était con comme une bite. Il est con comme une bite. Justement, je devais y aller. À bientôt. Et puis, dernière interrogation, dernière enquête. Paul, demain soir, Nicolas Sarkozy sera face aux Français. Bon, on va dire, dans une période qui n'est pas spécialement faste pour lui. On espère qu'il ne se rendra pas en jet privé de l'Elysée jusqu'au studio de télévision. Mais en tout cas, on aimerait avoir des infos sur les préparatifs, Paul. Qui vont être les Français qui vont lui poser des questions ? Sont-ils déjà choisis ? Comment TF1 les a choisis ? Comment Jean-Pierre Pernault prépare-t-il son émission ? On veut tout savoir, Paul. Vous saurez tout. Je vais déjà appeler l'Elysée. Vous savez que j'ai mes antennes là-bas. Bien sûr. J'aurai probablement du jour... J'ai mes antennes là-bas. Évidemment. Je vais vous dire la vérité. C'est qui vos antennes à l'Elysée ? À le Christot. On ne peut pas le dire. Paul, Paul, dites-nous. Oui, Laurent. Vous allez appeler qui à l'Elysée ? Je vais appeler déjà le patron de la communication, Franck Louvrier. Ah, très bien. Et puis son équipe. Et puis ils sont en train de préparer l'émission. Ils doivent être en réunion en ce moment. C'est le seul ouvrier avec qui vous parlez, à Vermeus. Bon, eh bien, ça suffit, Laurent. Les réponses à toutes ces questions, en tout cas, avant 17h30 et dans un instant, le premier challenge des auditeurs. Applaudissements On va se gêner. Laurent Ruquier et toute sa bande. Jusqu'à 18h sur Europe 1. Elisabeth Buffet, Elsa Fayère, Stevie Boulet, Titoff, Jérémy Michalac, Pierre Bénichoux sont avec vous. Noël et Abel vont les affronter dans le premier challenge. Bonjour, Noël. Bonjour, Laurent. Écoutez, elle est où Noël ? Elle est en Bretagne, en Ile-et-Vilaine, à Saint-Marc-sur-Quénon. Ah ouais. Exactement. Combien d'habitants ? 500. 500. Ah ! Tout le monde se connaît. Leurs noms, leurs adresses. Alors là, ça va être compliqué quand même. Quand même, vous devez avoir pas mal de potes, j'imagine, dans le village. Non ? Oui, je connais beaucoup de gens. Je connais Jacques, je connais... Jacques, on en parlait encore il y a 5 minutes. Il y en a que vous ne pouvez pas blairer ? Oh non, ils sont adorables. Comment on les appelle, les habitants de Saint-Marc-sur-Quénon ? Les Médardais. Aucun rapport. Ça n'a rien à voir. Ben oui, carien. Vous êtes sur le Toulousain. C'est parce que c'est leur nom de famille, ils sont tous dans la même famille. Ah oui, d'accord. Ah tiens, t'as vu les Médardais ? Ah bah ouais. Vous nous appellez d'où ? Les habitants de Boulain-Villiers, on s'appelle les Bulgares. Je ne sais pas pourquoi. Vous nous appelez d'où ? Vous êtes chez vous ? Ah d'accord. Je viens d'ouvrir une crêperie-restaurant. Ah, félicitations. Alors ça, j'adore. Quel est le nom de la crêperie ? Le Relais du Quénon. Le Relais du Quénon. Bien joué. Alors allons-y. Moi, je veux la carte. Qu'est-ce qu'il y a de marquer sur votre carte comme genre de crêpe ? Alors, la crêpe savoyarde, la crêpe à la tartiflette. Très bien en Bretagne. Ouais, c'est le cas là. La crêpe au mousselat, la crêpe au pomme au caramel. La crêpe tartiflette et la crêpe savoyarde. Donc, Quénon, ni les vilaines, ça va faire un tabac. Ce ne sont pas des crêpes, ce sont des galettes. C'est juste en bas des pistes de ski, c'est ça. Ah non, non. On est à 100 mètres d'altitude. Ah oui, avec ça. À droite du tirpasse. L'air se raréfie. Il y a la crêpe d'Hompton. Vous appelez crêpes des galettes de Sarazin, en fait. Galettes de Sarazin. Combien coûte la bolette de cidre chez vous, Noël ? Non, ça coûte à peu près 2 euros. 2 euros d'abonnés. 2 euros, putain, dis donc, ça fait cher. Est-ce que vous faites la crêpe roux route ? La crêpe ? La crêpe roux route. C'est quoi ça ? Ça serait bien de la rajouter à la carte. La crêpe au sushi, non, je ne fais pas ça. Au sushi ? La crêpe au sushi. Quel rapport ? C'est défoncé Noël. Ok, ok. Il a l'air fort le cidre chez vous. Non, c'est l'altitude. Votre spécialité, la meilleure crêpe de la carte, c'est laquelle ? La gigi. La crêpe ou la galette ? La galette de Sarrazin, ici, on fait les spécialités du pays galop. Et donc, en spécialité, on fait la galette bigoudaine. Ah, la bigoudaine ! On en a 4 ici, on la coiffe, je vais vous dire, dans le public, regardez. Il y a des gens qui viennent avec des... Est-ce que je viens en Jellaba, moi ? Non, mais sérieusement. C'est mon rêve que tu arrives en Jellaba. Depuis qu'on fait des trucs régionaux, puis vous allez parler en breton, qu'est-ce qu'il y en a vôtre ? Mais il y en a marre. Elles font du rap, elles font du rap breton. Du rap breton ? Oui, oui, oui. C'est comme Manouf. Moi, je connais bien le pays bigoudin. Ben oui, j'allais à Audierne, à Pauzevète. Ah, Audierne. Bien sûr. Noël, vous allez affronter Abel, qui lui est à Montigny, le bretonneux, dans les Yvelines. Salut, Abel. Bonjour. Bonjour, Abel. Non, Abel, c'est pas pareil. Ah non, Abel, il est très sérieux, il fait quoi dans la vie ? Je suis employé de bureau. Employé de bureau, ça veut dire quoi exactement ? Moi, je travaille, je cherche des contrats pour l'entreprise. Pour une entreprise ? Quel genre d'entreprise ? Dans les transports. Dans les transports ? Comment tu t'entends avec ton frère, Abel ? Ta mère, elle est comment, ta mère ? Abel, attention, vous allez avec Noël jouer pour un week-end à l'hôtel Beau Rivage, superbe palace de Gérard May dans les Vosges, un bâtiment style années 50 avec des grands volumes, luxe, modernité. Le chef, Jean-Michel Costa, qui évidemment tient le restaurant gastronomique côté lac, vous proposera votre repas du siècle à sa meilleure table, 52 chambres avec suite. Bon, vous n'aurez pas le droit à 52 chambres, mais une vous suffira. La piscine intérieure, l'espace spa, le sauna finlandais, le hammam, le jacuzzi vous attendent. Ça vous va, Noël et Abel ? Oui, très bien, très bien. Mais pour ça, il faut répondre à la question qui vient. Pourquoi parle-t-on du danseur et chorégraphe français Benjamin Milpied dans la presse aujourd'hui ? C'est bon ça. Pourquoi parle-t-on du chorégraphe français Benjamin Milpied dans la presse aujourd'hui ? Dépêchez-vous parce que nous on sait... C'est un rapport avec le... le... comment... Black Swan ? Oui. Oui, et quel rapport exact ? Eh bien le chorégraphe qui est joué par Vincent Cassel. Mais non. Mais non, c'est pas ça. Pourquoi on en parle plus précisément ? Parce qu'elle va danser avec Nathalie Portman. Oui. Oui, c'est d'accord, mais ça tout le monde le sait normalement. C'est d'accord, c'est le chorégraphe qui a travaillé sur le film, mais il nous faut quelque chose en plus. Ils sont fiancés. Ils sont fiancés ! Bonne réponse d'Abel. Bravo Abel. Et oui, c'est l'info du jour. Nathalie Portman est tombée amoureuse du chorégraphe français sur le tournage du film. Plus qu'amoureuse, elle est enceinte. Elle est enceinte, oui. Elle est bien amoureuse. Elle est très pleine d'amour. Mais non, c'est pas plus qu'amoureuse, enceinte. Parce que vous pouvez tomber enceinte, hélas, sans être amoureuse. Là, ce qui est génial, c'est qu'elle est amoureuse et enceinte. Quand elle est enceinte, elle dit « j'étais amoureuse ». Il n'y en a pas qui disent « putain, dis donc, quand je pense que je me le suis fait vite fait sur le gaz, comme ça ». Et Elisabeth, tu vois, contrairement à toi, j'y croyais pas. J'y croyais pas, elle vous l'a dit que je tombe enceinte. Pas du tout. On dit « c'est un grand amour ». Contrairement à Elisabeth, il n'a pas raté, tu vois. Ben non, mais c'est génial et comme aventure. C'est une vidéo de mille. Comment il s'appelle, lui ? Mille pieds, il s'appelle. Un danseur qui a appelé mille pieds. On a dû faire beaucoup de plaisanteries là-dessus. Moi, c'était pas mon genre, mais enfin, c'était quand même marrant. C'est une formidable histoire. Et je ne connaissais pas ce chorégraphe, moi, Benjamin. Non, mais personne ne le connaissait. Il aurait pu être cordonnier. Il n'a pas que mille pieds, remarquez. Il a mis le reste aussi, manifestement. Oh, arrête, ça donne envie. Mais qu'est-ce que t'as, Stéby ? C'est toujours le premier degré. C'est l'arrivée du printemps. Qui a vu ce film, alors ? Moi, je l'ai vu. Non, non, je vais jamais au cinéma. Depuis l'entrée du train d'un certain temps. Je vais à la télé à la maison pour aller au cinéma. Elle marche pas à tous les coups. Parce que maintenant, c'est devenu tellement compliqué. Ah oui ? Il faut faire un truc, une deuxième, machin. Je rêve d'une télé où il n'y aurait qu'une chaîne. Avec une vieille antenne, comme ça, que tu bouges. Ouais, Pierre Sabag. Mais pourquoi ? Parce que j'adore Pierre Sabag. Déjà, les on s'y trompe, c'est un peu nouveau. Black Swan, c'est le film qui sort aujourd'hui avec Nathalie Portman, qu'on a connu, évidemment, toute gamine dans Léon. Mais elle est bien, cette comédienne, elle est belle. Vous la connaissez, Nathalie Portman, Pierre ? Ouais, je l'ai niqué. Quel goujard ! Non, mais enfin, vous n'avez pas été chorégraphe, vous, Pierre. Non, mais je ne sais pas, elle ne se fait pas que des chorégraphes. Vous avez été danseur, grand danseur ? J'ai fait plaisir à Nijinsky, je posais un petit peu de trucs comme ça, parce qu'elle me disait, montre-moi, montre-moi les pas. Alors, j'en prenais dans l'entre-chavis, je lui faisais des dansées, des machins, des trucs. Vous savez, il n'y a pas de grands danseurs, il y a de grandes danseuses. Les danseurs sont des porteurs. Les grands danseurs, mais oui, mais oui, c'est pour porter la grâce des femmes, la danse. C'est l'alchimie, pardon ? C'est l'alchimie qui est belle, l'homme comme la femme. Oui, mais le physique, ce n'est pas pareil aussi, tu dis l'alchimie. Non, parce que, moi, je trouve, mais c'est vrai que la plupart des danseurs sont choisis pour leur capacité à faire danser quelqu'un. Alors, il y a eu deux, trois exceptions, Nourayef, machin, Marcel, mon beau frère, qui était bon. Mais lui, il était bon pour la vals à l'envers, surtout. Abel, vous avez gagné votre week-end à l'hôtel Bourrivage à Gérard. Désolée, Noël. Oui, bien, surpi, c'est pas grave. Vous ne saviez pas qu'ils avaient fricoté, Nathalie Portman ? Mais non ! Et même qu'elle est enceinte, maintenant. Mais elle va venir habiter en France, alors ? C'est possible, ouais. Abel, vous partez pour Gérard, mais avec qui partez-vous ? Avec ma fiancée. Avec votre fiancée, comment s'appelle-t-elle ? Cattel. Abel et Cattel, Gérard, mais vous attend l'hôtel Bourrivage. On est ravis pour vous, bon week-end. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ça fait un s'élégretel. De qui écrit-on dans la presse aujourd'hui ? Le créateur aux yeux de braise refait un tour de piste. De qui écrit-on dans la presse aujourd'hui ? Le créateur aux yeux de braise refait un tour de piste. C'est un rapport avec le cirque. Philippe Candeloro ? Non. C'est un rapport avec le cirque. Avec le cirque ? Oui, un tour de piste. Et à qui vous pensez comme créateur aux yeux de braise ? Par exemple, le clown Bozo. Le clown Bozo. Bozo ! Il y a vraiment des yeux de braise. Donc on ne parle plus. Non, le créateur aux yeux de braise, dans le langage aujourd'hui, un créateur, c'est pas Jésus, c'est pas le bon Dieu, c'est pas moi-même. C'est Tom Ford. Un créateur, c'est ou un coiffeur ou un cuisinier ? C'est possible. Est-ce que ce ne serait pas Bartabas ? Bartabas, non. Est-ce que c'est un créateur de mode ? Un créateur de mode, non. Ah ! Est-ce que c'est un être humain ? Est-ce que c'est un homme ? Oui, c'est un homme. Qu'on surnomme le créateur ? On ne le surnomme pas, je vous dis. C'est pas Dieu, quoi. Non, je vous dis que dans la presse aujourd'hui, on écrit à son propos, le créateur aux yeux de braise refait un tour de piste. Déjà, qui a des beaux yeux ? C'est forcément quelqu'un. Est-ce qu'il a vraiment des beaux yeux ? Bah, écoutez, j'ai la photo, c'est pas mal, mais enfin, j'avais pas remarqué perso, moi. Mais c'est des braiseux, après des caméras. C'est encore une journaliste. Qu'est-ce qu'il dit ? Parce qu'il y a un androïd qui va... Attends, c'est dans un rêve ou dans la réalité ? C'est oui, ça va pas. Il m'inquiète. Laurent, déjà hier, il m'inquiète. Et là, il m'inquiète vraiment, là. Parce que c'est des rêves selous, parfois. Et je me demande si c'est l'actualité ou si c'est mes rêves. Tu n'as plus de 10 ans de rêve. Il n'y a pas un robot qui va aller dans l'espace et aider le japonais ? Oui, 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 oui. Elle était conne, elle est folle. Ou l'inverse. Bon, alors, ce créateur aux yeux de braise... Il est américain ? C'est un journaliste qui écrit ce papier dans Libération, Grégory Schneider. Qui est un créateur dans l'esprit de ce journaliste ? C'est du sport. Laurent Blanc ? Laurent Blanc. Le créateur aux yeux de braise serait Laurent Blanc. Avec des lunettes ? C'est pour le match de ce soir ? C'est pour le match de ce soir. Gourcuf ? Gourcuf, non. C'est un Brésilien ? C'est pas un Brésilien. C'est un Français ? C'est un Français. Alors, Ribéry, le créateur aux yeux de braise... Mais il ne rejoue pas ce soir, Ribéry, voyons. Le créateur de quoi ? De but ? Le créateur aux yeux de braise refait un tour de piste. Ah, ce ne serait pas Domenech ? Mais il n'a pas des yeux de braise, il a les yeux de cheveillement. Non, lui, il a les yeux charbon, quoi. Platini ? Comment ? Platini, cendre. Est-ce qu'on parle de quelqu'un qui est dans l'équipe de ce soir ? Oui, voilà. Ah, d'accord. Donc, c'est un beau garçon. C'est pas Gourcuf. Non. Ça, dix fois ! C'est pas Gourcuf. Encore un coup, parce qu'on ne sait jamais. Tant que tu vas craquer, tu vas dire oui, quoi. Petit taf, si tu ne trouves pas, on est tous dans la merde. À l'usure, il va te dire que c'est Gourcuf. T'es sûr que ce n'est pas le joueur qui joue à Bordeaux l'année dernière ? Non, ce n'est pas Gourcuf, justement. Si je vous en parle, c'est parce que c'est étonnant qu'on... Il n'est pas beau. Évra, il est blessé. On ne le connaît pas bien. Et puis d'un seul coup, on nous dit que le créateur aux yeux de braise fait à nouveau un tour de piste. Comment il s'appelle ? Il joue à Lille ? Non, il ne joue pas à Lille. Il est à Gignac ? Ce n'est pas Gignac. Est-ce qu'on en a beaucoup parlé ? Ou jusque-là, il était un peu transparent ? C'est quelqu'un qui est un peu transparent, justement. Et c'est vrai que Laurent Blanc lui redonne sa chance. Voilà pourquoi ce soir, on nous dit que le créateur aux yeux de braise refait un tour de piste. Mais en même temps, on le traite de créateur. Donc il n'était pas mal. Les joueurs de l'équipe de France de football, on est mal barrés. Ils jouent en France ? Ils ne jouent pas en France. En Angleterre ? Ils ne jouent pas en Angleterre. En Espagne. Ils ne jouent pas en Espagne. En Italie ? Ils jouent en Italie. Ils jouent en Italie. Ah, c'est comment il s'appelle ? Menez ? Menez ? Bernard Menez. Non. Oh, oh, jolie poupée. Jérémy Menez. Jérémy Menez, bonne réponse de Titoff. Oui, bien sûr. N'importe quoi, pourquoi... Comment je ne l'ai pas su ça, pourtant, Jérémy Menez ? Pour moi, il y a trois créateurs. Il y a eu le bon dieu, Victor Hugo, j'avais mis Menez. Pourquoi on l'appelle le créateur, alors ? Oui, pourquoi ? Non, mais au jeu de Brest, surtout pour un article de football, c'est... C'est comme ça. C'est pour ça que j'ai insisté sur Gourcuff, parce qu'on peut dire qu'il a un physique. C'est pas Gourcuff ! On peut dire qu'il a un physique. Mais Menez, non, non, mais c'est... Il a de beaux yeux ? Écoutez, je vous lis l'article de Libération. Menez, on parle de lui parce qu'il a eu un problème, évidemment, avec l'équipe de France. On jurerait que Jérémy Menez, évidemment, a des soucis avec l'équipe de France. C'est vrai qu'il est maintenu à flot par Laurent Blanc, le sélectionneur. Il a d'abord joué, effectivement, face à la Norvège. L'équipe de France a perdu 2-1. Menez a mangé tous les ballons. Puis, en septembre, face à la Biélorussie, défaite 1-0, Menez a mangé tous les ballons. Il aime les ballons. Ça veut dire quoi, manger les ballons ? Manger les ballons, c'est prendre un ballon et pas le lâcher assez vite. Trop le porter et perdre le ballon. Et puis, Laurent Blanc le sélectionne quand même une fois encore. Et il jouera ce soir. Ça s'appelle une main tendue. Interrogé là-dessus, l'intéressé a commencé à l'habitude, épargné à son auditoire les trémolos d'usage. Et voilà ce que dit Menez, Jérémy, donc, de son prénom. « Je savais qu'on ne me rappellerait pas après le match contre les Biélorusses. Je m'y attendais. » « J'ai trop mangé le ballon. » « Pas de soucis. C'est simple. Je suis resté dans mon coin et j'ai attendu. J'ai discuté avec mes proches, avec mon entraîneur. Ils m'ont juste dit de ne pas me prendre la tête. Comme ça, on jurerait qu'il y est parvenu sans problème. « Il en va de Jérémy Menez comme d'un rocher posé au beau milieu d'une plage de la mer du Nord. Comme il ne bouge pas, on peut l'apercevoir qu'à marée basse. » Il fait tant à l'infirmerie, Nasri, Samir, Valbuena, Mathieu, Ribéry, Franck. Ou dans une spirale épouvantable, Loïc Rémy, virgule. « Le créateur aux yeux de braise. Sérieux, on s'est même demandé s'il est maquillé avant le match. Refait un tour de piste. » « Il est amoureux, vraiment. » « Il n'y a pas un mot sur mon cul. » « Pas un mot sur mon cul. Il n'y a pas un mot de football, surtout. » « Il veut la photo de Jérémy Menez. » « Voici donc l'homme aux yeux de braise. » « C'est les yeux de braise, parce que c'est les paroles d'une chanson. » « Elle vendue Louis XIII avec des yeux de braise. » « C'est la chanson de la grande Zoha. » « Quand vient de mardi, la grande Zoha. » « Mais on la lance, c'est Chanchila. » « Zoha. » « Pas Zoha. » « La grande Zoha. » « Pas Zoha. » « La petite Zoha. » « Pas Zoha. » « C'est terrible d'être en même temps gay et beurre. » « Ah ben on cumule, c'est très difficile. » « Dites, puisqu'on est dans le football, là je vous lisais un papier de libération. » « C'est vrai que l'Ibé, ils sont toujours un peu bizarres. » « Fleur bleue. » « Trichez pas. Vous, ils regardent mes articles avant que je pose les questions. » « Pas du tout, mais là tu le... » « De toute façon, vous verrez pas alors. » « Je te jure. » « Non, non, pas du tout. » « Et alors, j'ai pris un autre papier qui nous parle du match de ce soir. » « C'est le papier de La Croix. » « Et là, c'est Arnaud Bévilacqua qui écrit dans le journal La Croix. » « Et il nous dit qu'avant le match de ce soir, France-Brésil, on connaît déjà le grand vainqueur du match. » « Quel est le grand vainqueur du match selon ce journaliste de La Croix ? » « Allez-y. » « Nike. » « Vous voyez que vous avez vu la réponse, saloper. » « C'est super facile. Ils viennent de... » « J'ai pas vu la réponse. » « T'es un tricheur. » « Mais non, arrêtez. » « C'est un super tricheur. » « Je vais commencer à mal le prendre. » « C'est Nike. » « Bonne réponse de Titov. » « Elle est volée, celle-là. » « Expliquez pourquoi. » « C'est facile. » « Parce que le sponsor historique de l'équipe de France, c'est bien évidemment Adidas. » « Maintenant, c'est Nike. » « Et Nike a mis la barre très haute. » « Et puis, du coup, ils ont remporté... » « Et c'est ce soir, le premier match de l'équipe de France avec leur nouveau sponsor, Nike. » « Voilà ce qu'il fallait dire. » « En plus, contre le Brésil, qui est aussi équipé par Nike. » « C'est Nike contre Nike. » « Donc, le vainqueur sera Nike, évidemment. » « C'est un peu triste pour la marque aux trois bandes, quand même. » « Le coq sportif, attends. » « Mais il faut que quelqu'un le rachète, le coq sportif. » « Ah bah oui, on n'est pas les mouches. » « Et c'était le sponsor de Noa, je dis un truc. » « Ah ouais, c'est vrai. » « Je suis un spécialiste du sponsoring sportif. » « Mais Adidas. » « Par exemple, Adidas. » « Adidas, c'est la marque aux trois bandes. » « Vous-même, votre tenue de sport, c'est quoi le sponsor, Pierre ? » « Moi, c'est moitié Lacoste, uniquement pour les shorts. » « Et pour les hauts, c'est Christian Lacroix. » « Il fait des hauts très moussants, tu sais, ça va très bien. » « Faites du sport, vous, Elisabeth Buffet, qu'on apprenne à vous connaître un peu. » « Oui, alors c'est récent. » « Ah oui, quoi, par exemple ? » « Du cardio. » « C'est quoi du cardio ? » « Bah, tu transpires et... » « Oh, la grosse feignante, j'y crois pas, tu fais du cardio. » « C'est vachement bien, c'est pas du tout un truc de feignasse. » « C'est le truc avec les électrodes. » « Mais pas du tout ! » « Non, c'est pas sport élec ! » « Lui, il veut encore le Vamour, ça fait 15 ans. » « Et c'est beau, elles sont en train de devenir copines, les deux, là, c'est sûr, Stevie et Elisabeth. » « Alors expliquez, expliquez. » « Non, le cardio, c'est quoi ? C'est comment on pourrait dire ? C'est comme les tapis en salle de gym, quoi, voilà. » « Mais pourquoi ça s'appelle cardio ? » « Parce que ça fait travailler le cœur. » « Voilà. » « Et alors, c'est efficace ? » « J'ai perdu 10 kilos. » « Ah oui ? » « À 10 ? » « 10 kilos. » « C'est pas que grâce au cardio. » « Il y a aussi 5 étages aussi, chez toi, j'ai l'impression. » « Les 5 étages, tout à fait. Bravo. » « Non, mais la liaison est chantante. » « Merci, merci. » « C'est pas demain qu'il va écrire dans l'Ibeth. » « C'est vrai qu'elle était belle, celle-là. » « Je vous emmène dans une petite ville anglaise qui s'appelle Redditch. » « C'est au centre de l'Angleterre. » « Et là-bas, il y a une piscine municipale. » « Quelle est son originalité, cette piscine municipale de la petite ville de Redditch ? » « Elle est vide ? » « Elle est vide, non. » « Est-ce que c'est une question de forme ? » « Non. » « C'est une question d'eau ? » « C'est-à-dire ? » « Est-ce que ça pourrait être du lait d'anès ? » « Ah oui ! » « Une piscine en lait d'anès. » « Des hermes, des trucs comme ça. » « Une piscine olympique. » « Une piscine de lait. » « C'est le rêve de Stevie. » « Non, non, pas du tout. » « Si, c'est ton rêve, vas-y, balance. » « Piscine de champagne, par exemple. » « Non, c'est une piscine. » « Non, l'eau est tout à fait normale. » « Chauffée. » « D'accord. » « Elle est réservée à une catégorie de personnes ? » « Non. » « C'est une piscine pour chevaux ? » « Ah, ça, ça existe. » « Vous avez raison. » « Il y a de la thalasso pour chevaux. » « C'est une piscine pour chevaux, en tout cas, là-bas, en Angleterre, à Redditch. » « Quelle est la particularité de cette piscine ? » « Elle est surélevée. » « Elle est sur un toit ? » « Non. » « On y joue au waterpolo, surtout. » « Non. » « Elle est unique au monde. Il y en a nulle part ailleurs. » « Ah, c'est la première fois qu'on entend ça, ça, c'est sûr. » « Ah bon ? » « C'est vraiment très surprenant, quoi. » « C'est-à-dire qu'il y a même eu une polémique au centre de la ville. » « Il y a un requin à l'intérieur. » « Non, non, non. » « C'est bien ou c'est pas bien ? » « Oh, écoutez ça, vous me donnerez votre... » « Polémique ! » « Ah, c'est pas de l'eau qui est à l'intérieur. » « S'il y a de l'eau, il y a de l'eau. » « C'est normal, mais ça aurait pu avoir un autre liquide qui remplace. » « Oui, bah si t'étais là, tout à l'heure. » « Il y a des sangsues dedans ? » « Ça fait deux fois que je le dis. » « Elle est chauffée, l'eau est bouillante. » « Non, elle n'est pas bouillante. » « L'eau est très froide. » « Et il faut voir qui reste depuis longtemps. » « On vient faire des pâtes. » « Voilà. » « L'eau est extrêmement froide. » « Non, non, parce que je viens de vous dire qu'elle est chauffée. Elle est con, quoi. » « Non, 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 non. » « Une fois que je dis qu'elle est chauffée, je lui dis que c'est un indice et elle répond, l'eau est froide. » « Donc, elle est chauffée, c'est un indice. » « C'est un bain-marie. » « Oui, bien sûr. » « Bien sûr, tu fais de la soupe à l'intérieur. » « Écoutez, moi, je vais démissionner. » « Ah, c'est une piscine pour des échangistes. » « Non, non. » « C'est un jacuzzi géant. » « Ça existe déjà. » « Mais non, écoute. » « Est-ce que c'est la façon de chauffer qui est bizarre ? » « Voilà une question intelligente. » « Voilà, vous voyez, je me rattrape. » « Merci Elsa. » « Mais de rien, Laurent. » « D'où le feu dessous. » « Voilà, le feu en dessous. » « Ah, c'est chauffé par les vapeurs des faux sceptiques. » « Oh ! » « Non, mais voyez, par exemple, on est sur une piste. » « C'est ça, c'est du pipi. » « C'est avec les gens qui font pipi. » « Non, non, non. » « C'est effectivement la façon dont... » « Avec les eaux usagées. » « Non, c'est la façon dont c'est chauffé. » « Ah oui, il y a des gens qui pédalent. » « Non, c'est la façon dont c'est chauffé qui fait l'originalité de la piscine. » « Peut-être qu'il faut que vous réfléchissiez à ce qu'il peut y avoir à côté de la piscine. » « Ah oui, il y a un crématorium. » « Un crématorium. » « La piscine est chauffée grâce au crématorium d'à côté. » « Bonne réponse, Titor. » « C'est un truc, ce truc. » « Exactement. La piscine municipale de Redditch voit son énergie venir du crématorium qui chauffe ainsi le bassin. » « C'est la première fois que les cheminées de l'incinérateur servent à chauffer un centre de loisirs et de piscine. » « Pourquoi pas ? » « C'est pas en continu. » « C'est l'économie de l'énergie. » « On crame pas tout le temps des gens. » « Ah bah si, là, ils sont obligés. » « C'est horrible ! » « Aux horaires de la piscine. » « Allo, elle est froide aujourd'hui. » « On en voit. » « Vous avez un petit discours. » « Non, non, on n'a pas le temps, là. » « Ça refroidit. » « Elle est comment aujourd'hui, froide ? Il n'y a pas eu de mort. » « C'est une horreur. » « Non, mais c'est pas mal, quand même. » « C'est pas mal. » « C'est remettez un mort, on va actionner le jacuzzi, maintenant. » « Mais vous voyez, c'est original, au moins. » « Bien sûr, puis c'est marrant. » « Et au moins, écoutez, vous mourez, vous servez à quelque chose. » « Et puis, ça doit être écologique, j'imagine. » « Voilà, et vous dites, je meurs, mais au moins... » « Et les centres, c'est de l'engrais, et allons-y. » « Et je réchauffe la piscine pour ceux qui nagent à côté. » « C'est pas mal, oui. » « En plus, c'est long, souvent, une crémation. » « La famille, qu'est-ce qu'elle peut faire ? » « Ah bah oui, c'est très long, une crémation. » « Même souvent, il paraît qu'il te propose même de venir en maillot. » « Voilà, exactement, la famille. » « Non, mais arrêtez, vous voyez la squash-platch à côté, pendant que... » « Mais oui, au lieu d'attendre bêtement, qu'on vous rende l'urne avec les cendres. » « Ça dure parfois une heure, ça dépend du... » « Pourquoi ? Du défunt. » « Ça dépend du volume de la personne. » « Ça dépend du prix que tu payes aussi. » « Si tu payes très cher, ça dure deux minutes. » « Ça, et ton cuir à petit feu, ça dure. » « Oh, t'es dégueulasse. » « Non, en plus, de plus en plus de Français se tournent vers la crémation. » « Et au lieu, c'est vrai que la famille attende bêtement avec un disque de Charles Trenet, ou je sais quoi, on est là à attendre... » « Et bien, hop, vous allez à la piscine à côté. » « Et puis, en même temps que vous faites votre sport, vous avez une pensée émue pour la personne que vous venez de perdre, grâce à qui vous nagez dans de l'eau chaude. » « Oui, mais j'aimerais pas faire partie de votre famille, Laurent. » « Les enfants, m'amie est morte. » « Youpi, on va à l'acouboulevard. » « Vous êtes contre. » « Vous me demandiez votre avis. » « Moi, je suis ni pour, ni contre. » « Moi, je suis pour. » « À partir du moment où on ne sait pas exactement qui est en train de brûler, est en train de rendre chaud de l'eau de la piscine... » « Non, mais il y a des annonces que c'est grâce à M. Louvain que vous vous baignez dans de l'eau chaude. » « M. Louvain, au hasard. » « C'est grâce à M. Dupont. » « C'est juste pour frire. » « Tu vois des gangsters qui prennent leur truc et disent « Si tu continues comme ça à ne pas parler, tu vas chauffer l'eau de la piscine. » « Un vrai Western Spaguit. » « Non, mais écoutez, pourquoi pas ? » « En même temps, il faut bien... » « Vous êtes écolo, il faudrait savoir. » « Voilà qui est une économie d'énergie formidable pour la commune. » « Les administrés ont été interrogés. » « Et 90% des administrés se sont montrés favorables au projet. » « Et ça ne peut pas chauffer les maisons tant qu'on y est ? » « Peut-être que là, il faudrait plus de morts. » « Pas assez de morts. » « C'est un détail. » « On ne peut pas. » « Ils ont essayé pour la monnerie aussi, mais ils ont dit « On ne peut pas être au four et au moulin. » « Qu'est-ce qu'il y a, Pierre ? » « J'essaie de compter mes pièces. » « Les temps sont durs. Avant, tu comptais les billets. » « C'est connu avec des liasses de billets de 200 et tout. » « Et là, je te vois avec tes trois. » « 3,53 euros. » « Oh, Miss Mizarre ! » « Regardez, ils balancent des thunes au milieu de la table. » « Ils ne sont pas de chauffer. » « Mais ils les récupèrent assez vite. » « C'est-à-dire qu'il sait bien qu'Elisabeth Buffet pourrait les récupérer, n'est-ce pas ? » « Moi, je ne suis pas vénale. » « Un homme qui vous donne des billets ? » « Moi, j'adorerais être aimé pour mon argent. » « Moi, je t'aime, c'est pas un souci. » « Ça, j'approuverais que j'en ai. » « Vous aimeriez pas qu'un homme vous donne du pognon, Elisabeth ? » « Je me fais payer pour faire l'amour. » « Il s'est vraiment tordu, le mec. » « Ça, c'est sympa, Elisabeth. » « Pourquoi ? » « C'est dégueulasse, c'est dégueulasse. » « T'as jamais glissé sur un billet de 50 ? » « Pierre, vous seriez prêt à mettre combien ? » « Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir à la télévision américaine à partir du 24 mars prochain ? » « Ça va durer six semaines. » « Le Super Bowl. » « Vous connaissez beaucoup de matchs qui durent six semaines. » « Je n'y connais rien en football. » « C'est tout le série. » « C'est passé le Super Bowl. » « Le concert des Black Eyed Peas. » « C'est énorme. » « Les Américains, ils savent faire le show. » « Les Black Eyed Peas, il y avait Usher. » « Il y avait le guitariste des Gun & Roses. » « Ils ont tous mélangé. » « Je ne me rappelle plus du terme quand les gens font une chorégraphie improvisée. » « Flashmob. » « Flashmob. » « Sur le stade, des milliers de personnes éclairées en phosphorescent. » « Les 100 000 personnes autour du stade dans les tribunes qui crient du début jusqu'à la fin. » « C'est extraordinaire. » « Je voudrais expliquer à mes amis français ce qu'est le Super Bowl. » « Le Super Bowl, c'est la finale du championnat de football américain en Amérique. » « Il y a une telle audience ce soir-là que les prix de la publicité sont multipliés par 5 ou par 10. » « C'est-à-dire qu'on fait une soirée de Super Bowl ce qu'on fait en 10 jours habituellement. » « Ou c'est après qu'on a dit « Ah, elle n'a pas chanté les prix. » « Est-ce que nous, on s'en serait rendu compte ? » « Nous, non. » « Alors, avec mon piètre anglais, non ? » « Nous, on s'en serait rendu compte. » « Non, on ne connaît pas les paroles. » « Ah oui, elle n'a pas fait ça. » « C'est un peu comme si chez nous, quelqu'un chantait par exemple. » « Alors, on foirait de la patrie. » « Un Américain, il ne s'en rendrait pas compte. » « Un Américain, mets-toi à sa place. » « Un Américain, ils n'ont pas obligés de connaître la Marseillaise. » « C'est pas comme les Africains, ils sont obligés. » « Sans ça, ils ne sont plus repris dans l'équipe de France. » « Les mecs des colonies, il faut qu'ils connaissent. » « Ils chantent nos entêtes, les Gaulois. » « Dis-moi alors, Elisabeth, j'aime beaucoup ta présence. » « Je peux te tutoyer, Elisabeth ? » « Avec plaisir. » « C'est quoi comme prénom, Elisabeth ? » « Elisabeth. » « Tu l'appelles Elisabeth depuis tout à l'heure. » « Alors, Elisabeth, je peux te tutoyer ? » « Non, je n'appelle pas Elisabeth. » « Je l'appellerai Babette si j'étais plus intime avec elle. » « Parce que moi, je veux dire un truc, même après 5 étages, il y a du monde au balcon. » « Ah, il les a retenus, les 5 étages. » « Ça ne nous dit pas ce qui va se passer le 24 mars, tout ça. » « Merci, Joujou, de revenir évidemment à l'essentiel. » « Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir à la télévision à partir du 24 mars prochain ? » « Uniquement aux Etats-Unis ? » « Télévision américaine. » « Uniquement, c'est une série française. » « Pas du tout. » « Pour la première fois. » « Pas du tout. » « Va faire Starkey et Watch le français. » « Non, il t'a dit non, il t'a dit non, il t'a dit non. » « Marcel et Maurice. » « C'est mort, c'est mort, c'est mort. » « Marcel et Maurice. » « Dans une salle de police de Courbevoie. » « Ils sont dans une 405 Peugeot pourrie. » « Marcel et Maurice, une série américaine. » « Avec un générique à l'accordéon. » « C'est la première fois qu'on va voir cet événement à la télé. » « Forcément, oui, par définition. » « Est-ce que c'est une cérémonie ? » « C'est pas une cérémonie. » « C'est une télé-réalité. » « Non. » « C'est pas une série non plus. » « Non. » « C'est du sport. » « Ce sera diffusé à partir du 24 mars. » « Ça va durer six semaines. » « Six semaines. » « Un documentaire ? » « Non, pas un documentaire. » « Ça sera diffusé une fois par semaine pendant six semaines ? » « Non, tous les jours pendant six semaines. » « Tous les jours pendant six semaines. » « C'est éducatif ? » « C'est pas éducatif du tout. » « C'est du divertissement. » « Non plus. » « Ah, c'est une émission de télé-réalité d'un nouveau genre encore. » « Non, ça dépend de ce que vous appelez de la télé-réalité. » « C'est la crémation des gens de Red Chich. » « Non. » « C'est un reportage. » « Alors, je crois que ça a à voir avec l'environnement. » « Non. » « Réfléchissez un peu. » « Qu'est-ce qui est diffusé aux Etats-Unis qui n'est pas diffusé chez nous ? » « Taratata ? » « Shabada ? » « Taratata, c'est diffusé chez nous, Pierre. » « Shabada-bada ? » « Oprah Winfrey ? » « Quelque chose comme ça ? » « Maintenant, il y a des émissions, vous en France, vous s'appelez gong-gigui. » « Taratata, shabada-ba. » « C'est une cérémonie. » « Alors que ça pourrait être « Un peu de musique, chers amis. » « Oh, le bon titre d'émission. » « Un peu de musique, chers amis. » « En même temps, vous avez raison, les émissions de variété s'appellent Taratata, Shabada. » « Bignagnan. » « Zobie, zombie, c'est vrai. » « Zobie, zombie, ça donne envie. » « Zobie, zombie, tu aurais pu l'appeler Gili-Gili, par exemple. » « Une émission sur le chatou, Gili-Gili. » « Qu'est-ce qu'on diffuse à la télévision américaine qu'on ne diffuse pas par tradition, on va dire, chez nous, en France ? » « Non, c'est très rare, d'ailleurs. » « C'est arrivé déjà chez nous, mais c'est très rare. » « Par tradition, il n'est pas dans les mœurs, dans la culture française. » « Exactement. » « C'est quelque chose avec des politiques. » « Non. » « Avec les pasteurs, l'église. » « Ça a trait à un sport américain ? » « Non, du tout. » « À la religion ? » « Non plus. » « Ça, pour une fois, la question est marrante. » « Le procès du docteur de Michael Jackson. » « C'est vrai ? » « Le procès du médecin de Michael Jackson. » « Excellente réponse de Jérémy Michalak. » « Et oui, on ne filme pas les procès chez nous. » « Chez nous, on les filme, mais on ne les diffuse pas, les procès. » « Tandis qu'effectivement, aux États-Unis, en direct, on peut assister au procès. » « C'est génial, ça. » « Sauf avec accord des magistrats et de l'accusé, on peut ainsi, on a pu voir le procès Papon tout au long du procès Papon. » « C'est ce que je vous ai dit, sauf exception en France. » « Mais par tradition, en tout cas, il y a beaucoup plus, effectivement, de procès diffusés aux États-Unis. » « Il y a même des chaînes de télé qui sont consacrées uniquement au procès où tu diffuses les procès en vie. » « En tout cas, on pourra voir le procès du docteur Murray, celui qui est un peu chargé, on va dire, la mule. » « Il va y avoir du rebondissement. » « Parce qu'il paraît qu'il était au téléphone avec une prostituée au moment où Michael Jackson était en train de... » « Qui ça, qui ça ? » « Le docteur Murray. » « Ah bon, racontez ! » « Vous ne nous dites rien. » « Je vous raconte. » « Voilà, ça c'est intéressant alors. » « Pendant que Michael Jackson était en train de... » « Il vous téléphonait. » « Non, je ne suis pas prostituée. » « Mais non, Laurent, ce n'est pas moi. » « C'est gratos. » « Il était en ligne avec une prostituée qu'on a vue dans la presse. » « Genre téléphone rose en plus débile parce qu'il ne se passe pas grand-chose par téléphone. » « Et donc, il va peut-être y avoir l'audition de cette femme qui va tout nous dire. » « Ah bon, c'était genre appuyé sur étoile pour entendre si vous êtes actif, si vous êtes passif, si vous êtes sadomaso, appuyez sur deux. » « Et enregistré derrière, on entend... » « C'était une ligne spéciale. » « Et derrière, on entend une petite voix. » « Help ! Help ! I love you ! » « C'est d'une tristesse. » « I love you, comme disait Michael. » « Vous faites l'amour par téléphone, vous aussi, alors ? » « Non, pas du tout. Je ne suis pas prostituée, Laurent. » « Mais avec le téléphone, tu as essayé ou pas ? » « Mais non, c'est trop difficile. » « Faites l'amour par téléphone, pas seulement. » « Parfois aussi, il y a des personnes qui viennent. » « Vous-même, vous aimez ça, faire l'amour par téléphone à distance, on va dire ? » « C'est plus un fantasme que de me faire rémunérer. » « Attends ! » « Toutes les questions de cul, elles sont pour toi. » « Oui, oui, oui. » « On aime bien apprendre les gens des nouvelles personnes. » « Je fais chie pour un question cul. » « J'ai l'habitude. » « J'essaie de l'aider, moi, à s'introduire parmi nous. » « Alors ? » « Moi, j'étais contre le fait que vous veniez ici, parce que vous étiez un peu trop salace. » « Il vous voit maintenant. » « Si c'est maintenant que vous êtes une nonne, alors je ne vois plus l'intérêt du tout. » « Elle ne dit rien. » « Alors, vous, par téléphone, oui, rémunérez, non. » « Mais parle normalement. » « Mais j'ai jamais fait ça par téléphone, parce que... » « Pourquoi ? » « Parfois, c'est plus simple quand on ne le voit pas. » « À moi, à une époque, j'en avais marre. J'avais mis une messagerie pour ça. » « Ah oui, hein. » « Allez, enlève ta petite culotte. » « Moi, pendant ce temps, je joue à la PlayStation. » « Ah oui, 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 vas-y. » « Tu es habillé comment, alors ? Qu'est-ce que tu fais ? » « Mais attendez, ce que je ne comprends pas, c'est comment le médecin de Michael Jackson... » « Alors, il est chez Michael Jackson à ce moment-là. » « Dans une autre pièce. » « Dans une autre pièce. » « L'autre est en train de crever et il appelle une pute par téléphone. » « Non. » « Il n'a pas entendu. » « Et peut-être la conversation était durée d'avant que le petit commence ses convulsions. » « Surtout quand tu balances un somnifère avec ces doses-là, tu penses qu'il va te laisser tranquille pendant une heure. » « Non, l'autre pour faire chier jusqu'au bout. » « Mais la prostituée à côté, comme elle est payée à la minute, elle fait durer le plaisir. » « Donc elle a dû l'attraper, le réattraper, etc. » « Non, ce n'est pas la minute, c'est à trois minutes. » « Oh, les spécialistes. » « Si ce n'est pas fini dans trois minutes, il faudra que tu redonnes le numéro de ta carte. » « Oh non. » « Mon Dieu, j'ai honte. » « Mais comment vous arrivez à avoir quelque chose ? » « Comment vous arrivez à bonder en n'ayant pas d'image ? » « La tête. » « La tête. » « Tu as entendu parler de cet organe ? » « Ah non, jamais. » « La tête. » « À l'intérieur du crâne, il y a un cerveau. » « Oui. » « Où il y a des sentiments qui passent, des sensations. » « Non mais d'accord, dépenser des fortunes à parler à une femme au téléphone, j'en vois pas l'intérêt. » « Pas des fortunes, 2000 euros par mois. » « Ça ne t'est jamais arrivé avec un copain d'appeler ? » « À part téléphone, non. Ah bah non, il me faut une photo. » « Moi, j'ai voulu essayer des photos, mais faire marcher un ordinateur, ça me fait demander, donc c'est emmerdant. » « Au revoir, je descends dans la cabine téléphonique, ça ne fait pas déborder. » « Ah non, au contraire. Les étages, il n'y a rien de mieux. » « Tu descends, tu remontes, tu descends, tu remontes. » « Tu dis, je l'ai bien mérité, hein. » « Ah, mon Pierrot, tu dis, moi je me parle des fois, tu l'as bien mérité, mon Pierrot. » « Et là, je m'endors. » « Il aurait pu laisser sa valise dans la cage d'escalier. » « Il n'avait pas confiance. » « Il n'a pas confiance. Il faut se méfier de ce mec-là. » « J'ai proposé, oui. » « Ah non, tu réveilles la concierge. » « Alors, madame Estaphez, voulez-vous prendre le truc ? » « Madame Estaphez. » « Mais c'est la valise qui t'a fait marron. » « Mais oui, il valait mieux prendre la valise, toi. » « Parce que lui, il était trop fatigué quand il est arrivé. » « Vous le sentiez d'où exactement ? » « Je voudrais la soirée reconstituée. » « On a bu quelques verres dans un endroit. » « Non, non. » « On a bu quelques verres dans un endroit. » « Le détail. » « On a bu deux bouteilles de Chablis. » « À deux. » « Vous êtes invité chez des amis. » « Bon, alors vous avez bu quoi, quelques verres ? » « C'est-à-dire, c'était quoi ? Du champagne, du whisky, du... » « Du Chablis. » « Du Chablis. » « Ça sent encore. » « Les souleries au pinard, il n'y a rien de plus terrible. » « Donc, vous avez bu du Chablis tous les deux, là, comme ça ? » « Voilà. » « À la tienne, Marcel et tout avant. » « Oh là là, quel ennui. » « Et alors, il est quelle heure quand vous quittez les lieux ? » « Moi, je dirais deux heures. » « Deux heures du matin ? » « On s'assaut. 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 » « Le premier baiser a eu lieu chez les gens ou en descendant ? » « Dans le taxi qu'il ramenait chez moi. » « Qui a dit, je ne sais pas où dormir. » « Vous avez dit, vous pouvez toujours venir à la maison ou quoi ? » « Oh, ça doit être moi, ça. » « Je lui ai dit, il y a cinq étages. » « Je lui ai dit, je préfère rentrer chez moi. » « Non, non, mais tu as dit, je te préviens, j'habite, 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 j'ai un truc sans ascenseur et tout ça. » « Ah non, je ne dis pas ça avant. » « Ah bon, ah bon, d'accord. » « C'est vraiment commissaire Bialès. » « Quand j'aurai le succès d'Anne Roumanov, j'aurai un ascenseur. » « Allez, dans un instant, Serge Liado avec son bêtisier. » « Serge, un bêtisier aujourd'hui ? » « Évidemment, c'est mercredi. » « Bonjour, Serge. » « Bonjour, mes amis. » « Alors, bon, je vous propose une cuisine familiale, simple et roborative, en hors-d'oeuvre, chiffonnade de bain, fouillage, un sauté de lapsus avec son accompagnant de sous-entendu Grivoix et nous terminerons par quelques perles d'inculture. » « Ah non, mais comme il a écrit son truc, c'est un métier. » « Il finit son écriture sur Canteloup et il fait Yadot tout de suite après. » « Un sauté de majeur. » « Je croyais qu'il y avait des gastronomes, évidemment, je tombe sur des ploucs. » « C'est pas sur des ploucs, c'est que c'est un peu, vous voyez, un peu... » « Enfin, c'est bien, c'est bien sur Radio Luxembourg en 32. » « Allez, c'est parti. » « Caroline Machereau, sœur du défunt néo-zélande, néo-calédonien indépendantiste, en stage à Besançon. » « Merci Philippe Aziz, je rappelle le titre de votre ouvrage, « La parabole, le paradoxe de Roubaix. » » « C'est une émission que vous retrouvez tous les samedis de 16h à 18h. » « De 16h30, de 16h à 18h30. » « Non, de 16h à 17h30. » « Non seulement les prix n'ont pas spécialement baisé, mais par endroits, ils ont même augmenté. » « D'après les premiers éléments, rien n'indique que l'équipage de l'appareil. » « Un tireur faux aux Etats-Unis, un homme a tiré sur les passagers d'un autobus à Alcanta, faisant un mort et deux bus. » « L'indice des valeurs japonaises Nikkei a atteint ce matin un nouveau sommet hystérique. » « Malgré les soucis financiers et les différentes critiques, le Zurich croit toujours en la perspective d'avoir en Suisse la meilleure des grandes muettes. » « Une tentative d'évasion à la maison d'arrêt de Nice. Trois policiers ont réussi à scier les barreaux d'une fenêtre. » « Quelle est la spécialité de la ville de Saint-Claude dans le Jura ? » « Nous vous proposions les pipes. » « Et n'oubliez pas, dans certaines stations totales d'autoroutes, nous avons aménagé des aires de détente pour permettre aux adultes de se détendre les jambes en s'amusant. » « Alors, dans son prochain rendez-vous, ce sera à 20h sur les routes de France avec Total. Vous ne viendrez plus chez nous par hasard. » « Complétez ce verre de bus. Qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait... » « Qu'importe les flacons, pourvu qu'on a... » « Moi j'avais pensé à la neige. » « Quoi ? » « La neige, j'avais pensé à la neige. » « Pourvu qu'on ait la neige. » « Parce que je me base avec les flacons. Donc un flacon, c'est un flacon de neige. » « Déjà, c'est ça ? Il n'y a pas flacon de neige. » « C'est une mauvaise réponse. » « En France, à quelle date célèbre-t-on l'anniversaire de la victoire de 1945 ? » « Le 14 juillet. » « Vous savez ce que c'est que le 14 juillet, non ? » « La fête nationale. » « Et c'est l'anniversaire de... » « De ma mère. » « Ça, c'est pas mal la réponse, au moins. » « Vous savez ce que c'est le 14 juillet, c'est l'anniversaire de ma mère. » « Écoutez, il a raison le pauvre gars. » « C'est vraiment l'anniversaire de sa mère. » « C'est un para-bravo Serge, quand même. » « Merci mes collègues. » « Comme on a bien aimé votre introduction, est-ce que vous avez une petite chute, un petit départ aussi en vert ? » « Un petit truc genre à la Maurice Orgue ? » « Mes amis, j'ai fort goûté cette chronique. » « Je vous dis à bientôt pour de nouvelles répliques. » « Il a épousé une comédienne ? » « Il n'a pas épousé. » « Il a monté cinq étages pour rien hier soir. » « Non, 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 non. » « C'est l'homme avec lequel la fiancée du joueur de basket franco-américain a trompé. » « Exactement. » « Vous savez ça, vous, Pierre ? » « Parce que je l'y vois-ci, je l'y galage, du machin. » « D'habitude, jamais vous savez ces trucs-là, vous ? » « Oui, parce que je ne suis pas plus con qu'un autre. » « Il ne connaît pas encore les noms. » « Angora, j'ai matricoté un pull, Angora. » « Non, Eva Longoria. » « Eva Longoria, c'est pareil. » « Qui joue dans Desperate Housewives. » « C'est des gens même pas françaises. » « Tu penses qu'on va regarder à une lettre près. » « Eh bien, Eva Longoria, effectivement, elle serait en train de vivre une belle histoire avec le frère de Penélope Cruz, Eduardo Cruz. » « On les aurait vus vogués sur un yacht au large de Miami, en Floride. » « Il y a une photo. Il y a eu le baiser. » « Ah, il y a eu le baiser en plus ? » « Ah, il y a eu baiser. » « Comment elles vont faire sans le pognon au basketeur ? » « Ah oui, dans le sommet. » « Elle en gagne aussi, elle, hein ? » « Elle en gagne un peu, oui. » « Elle en gagne un peu, Eva Longoria. » « C'est un peu dur, elle a du mal, un petit peu à joindre lait de bois à la fin du mois. » « Parce que l'histoire d'amour sans argent, moi, je ne vois pas l'intérêt. » « C'est lui qui doit en moins en gagner. » « Ça fait un peu cougar. » « Qu'est-ce qu'il fait, Eduardo Cruz ? Il sort d'où, en fait ? » « À part avec le frère de... » « Bah, il est le frère de Pénélopéco. » « Ah, il est chanteur. » « Qu'est-ce qu'il chante, Eduardo Cruz ? » « En devenir. » « Personne ne sait, puisque ça ne marche pas. » « Ah, il est chanteur en devenir. » « Voilà. » « Ah, c'est bien ça, chanteur en devenir, je trouve. » « Qu'est-ce que tu sais dans la vie, chanteur en devenir ? » « Il a un nom, déjà. » « On sait qui c'est. » « En plus, il sort avec Eva Langoria, qui est en ce moment très médiatisé. » « Donc, je pense qu'il va faire un bel album. » « D'abord, je suis surpris que vous vous intéressez maintenant aux vies. » « Ah, mais je ne pense qu'à ça, parce que j'ai essayé de me mettre à niveau. » « Ah oui ? » « Je veux être à votre niveau, je veux savoir tout, maintenant. » « Ah oui ? » « Tout, tout, tout. » « Il paraît que Pierre Freydel a laissé tomber. » « Il va de printemps ? » « Oui, il va de printemps. » « C'est incroyable, oui. » « Serge Giano va en parler encore. » « Dis-donc, dis-donc, dis-donc. » « Je peux, je peux, je peux te donner un scoop. » « Jean-Marie, il en est. » « Dans un instant, le deuxième challenge auditeur, tout de suite après les titres de 17h. » « On va se gêner sur Europe 1. » « 15h30, 18h, Laurent Ruquier. » « Elisabeth Buffet, Elsa Fayère, TV Moulet. » « Jérémy Chalac, Titoff et Pierre Bénichoux. » « On va affronter maintenant deux auditeurs qui se prénomment Amandine et Patrick. » « Salut Amandine. » « Bonjour. » « Amandine est à Conflans-Saint-Honorin. » « Bonjour. » « C'est vous le premier bébé éprouvette, Amandine ? » « Oui, c'est ça, c'est moi. » « Quel âge vous avez, Amandine ? » « 22 ans. » « 22 ans. Non, elle est plus âgée aujourd'hui, le bébé éprouvette. » « Oui, elle est dans 82, je crois. » « Oui, oui, oui. Elle a au moins 30 ans, le bébé éprouvette, Amandine. » « Ce n'est pas la bonne Amandine qu'on a au téléphone. Faites quoi, vous, dans la vie ? » « Je suis assistante de communication. » « Assistante de communication. Et vous nous écoutez régulièrement ? » « Tout à fait. » « Vous avez des chouchous, des gens que vous voulez que je vire ? » « Ça me gêne. » « Ah, j'aime bien Pierre Bénichoux. » « Voilà, vous aussi. » « Vous aussi. » « Vous êtes assistante de communication, pas des téléphones érotiques. » « Une Amandine, c'est un peu de sirop de menthe avec un petit peu de sirop d'orgeat. » « Ce n'est pas vrai. » « Voilà. Voilà, c'était une petite... » « Le conseil cocktail. » « Petit conseil, quoi. » « Merci Tom Cruise. » « Oui, il a changé quand même. » « Il a morflé. » « Il a grandi, il a grandi surtout. » « Oui, c'est ça, c'est ce que je voulais dire. » « Qu'est-ce qui vous plaît chez Bénichoux ? » « Savoie. » « Ah, Savoie. » « C'est sûr que le physique, ce n'est pas pareil. » « Votre voix séduit Amandine, Pierre. » « Oui, oui. » « Vous vous rendez compte un peu ? » « Je suis très heureux de vous séduire, mais je ne le mérite pas. » « Patrick est parisien, quant à lui. » « Salut, Patrick. » « Salut, salut, Laurent. » « Salut à toute l'équipe. » « Ah, il est cool. » « Patrick, c'est un gars cool. » « Salut, hein. » « On le sent à la voix, à l'intonation, c'est un gars cool. » « Qu'est-ce qu'il fait dans la vie, Patrick ? » « Moi, je suis opticien. » « Je suis opticien dans votre coin, en plus, Laurent. » « Vous aimez bien le 17ème à Paris. » « C'est pas vrai. » « Très bien, je vais venir vous voir, parce qu'en plus, j'ai besoin de lunettes. » « Elles ne sont pas droites, mes lunettes. » « J'ai besoin déjà qu'on me les remette droit. » « Oui, il va y avoir un chargé esthétique. » « Oui, avec grand plaisir. » « Moi, je suis sur la rue Jouffrois d'Aban, donc vraiment pas très loin. » « Ah oui, je vous vois très bien. » « Jouffrois d'Aban, c'est dans le 17. » « Dans l'ancêtre. » « Vous habitez à côté de la Samémer, non ? » « Oui, opticien à Samémer, oui, très bien, bien sûr, Pierre. » « Il n'y a que moi qui comprend, Pierre. » « Il l'a fait ? » « Oui, il l'a fait. » « Moi, je pense qu'il faudrait restaurer une hola quand elle est... » « On peut saluer cet effort. » « Opticien à Samémer, il l'a fait. » « Oui, il a osé. » « Ils n'ont pas de bol, les bretons, c'était bien. » « Donc, Patrick, si je viens avec ma monture, vous pourrez la corriger ? » « Je la corrige et je vous en fais surtout des nouvelles. » « Il ne s'agit pas de moi, bien entendu. » « Patrick, Amandine, attention, vous allez peut-être partir en Turquie. » « Et là, justement, en Turquie, ils n'ont pas de lunettes. » « Ah oui, tu fais debout, là-bas. » « Donc, vous pouvez faire carrière. » « Il faut noter, Stevie, la petite intervention, tu fais debout, là-bas. » « Amandine, Patrick, vous allez peut-être donc partir pour la Turquie, pour Istanbul, précisément. » « Week-end, dans cet hôtel 5 étoiles, 3 nuits au total. » « C'est 30 ans d'expérience, Turquie Vision. » « Et turquievision.com vous montrera exactement l'endroit où vous pourrez passer votre séjour. » « Ce superbe hôtel-palace à Istanbul, au bord du Bosphore. » « Vraiment, à tout près de... » « On y est allé ensemble. » « Ah, j'ai un souvenir ému. » « Vous vous souvenez ? » « On y est allé ensemble à Istanbul, pas possible. » « Je dis toujours, je suis partie avec un homme merveilleux à Istanbul, Laurent Ruquet. » « Et on me dit, bah, t'as paniqué. » « C'était pour l'eurovision de la chanson. » « Voilà. » « On est allé pour le travail. » « Oui, bien sûr. » « Ce n'est pas parti avec toi. » « Avec toi, Stevie, peut-être. » « On travaille dur. » « Il est jaloux. » « Non, il dit, on travaille dur parce qu'on bosse fort, c'est ça. » « Oh là, 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 là. » « Quand j'aurai besoin d'un traducteur, je t'appellerai. » « C'est pas la peine de prendre le bénéfice de tous mes traits d'esprit. » « Tu parles d'un trait d'esprit, c'est l'Almanac Vermo 1947. » « Alors, je connais par cœur. » « Oui, justement, moi, je ne suis pas de cette génération. » « Turquivision vous offrira un séjour formidable que vous n'oublierez pas, Amandine et Patrick, à condition d'y aller, évidemment. » « Et pour cela, il faut répondre à notre question. » « Alors, voici, voici un nom que je vais vous donner. » « Il s'appelle Adam Nash. » « Et sa sœur, c'est Molly. » « Molly Nash ? » « Molly Nash. » « On va m'en donner, je m'en ai. » « Le bébé éprouvette. » « Pardon, qu'est-ce que vous dites, Amandine ? » « Le bébé éprouvette. » « Bébé éprouvette, non. » « Le bébé médicament. » « Les premiers bébés médicaments. » « Bonne réponse, Damandine. » « Applaudissements. » « Ils sont arrivés avant le petit houmoude. » « J'ai lu cette histoire de bébé médicament. » « Ça m'a semblé atroissant. » « Alors, laissez-moi vous expliquer que ça date d'il y a déjà quand même 10-11 ans. » « Les premiers bébés médicaments. » « Adam Nash était né aux Etats-Unis après avoir été sélectionné à partir de la technique du diagnostic pré-implantatoire. » « Des cellules provenant de son cordon ombilical ont donc été greffées sur sa sœur. » « Molly, qui elle avait déjà 6 ans et qui souffrait d'une forme de leucémie. » « Ça a été une première mondiale qui avait déjà soulevé à l'époque une grande polémique. » « Ça date d'octobre 2000. » « Le premier bébé médicament, c'était Adam Nash. » « Et là, effectivement, on a un nouveau cas en France. » « Il y en a eu d'autres depuis en Angleterre et un peu partout en Belgique aussi, des bébés médicaments. » « Mais là, c'est les premiers en France cette semaine. » « Ça s'est fait à Clamart, vous le savez. » « Pour ou contre les bébés médicaments, c'est un vaste débat. » « Vous, qu'est-ce que vous en pensez, Amandine ? » « C'est vrai que, éthiquement parlant, c'est un petit peu compliqué. » « Maintenant, ça peut sauver une vie. » « Et puis surtout, ça t'a fait gagner un week-end à Istanbul. » « Je ne sais pas comment on peut être contre. » « Moi, je croyais que c'était contre. » « Vraiment, je croyais qu'il y avait un bébé pratiquement mort-né dont on gardait les organes. » « C'est simplement le cordon ombilical. » « Je ne vois pas pourquoi on se gênerait. » « C'est les cellules de souche qui nous font. » « Qu'est-ce qu'il a dit ? » « Véré Miller. » « Patrick, qu'est-ce qu'il se passe ? » « Ça n'était pas moi. » « Un de vos collègues ? » « Non, pas du tout. Il n'y a personne. » « C'est pas du côté, qui est fan de vous, Laurent. » « L'exprimer. » « Et qu'est-ce qu'il a dit ? » « Véré Miller. » « Véré Miller. » « C'est le super jackpot ! » « Ah, c'est la rébellion, ça. » « C'est lui qui va partir avec vous à Istanbul ? » « Oui, tout à fait. » « En tout cas, Amandine part en Turquie grâce au BB Médicaments. » « On vous applaudit, Amandine. » « Désolé, Patrick. » « Je vous attends, par contre. » « Je vous attends. » « Je viendrai au magasin pour les lunettes. » « Il n'y a pas de problème. » « Par contre, vous ne voulez pas me faire un petit lot de consolation ? » « J'aimerais bien voir votre pièce. » « Qu'est-ce que vous entendez par là ? » « Une place. » « Le salon ou la pièce du boucher ? » « Vous voulez aller au Théâtre Saint-Georges, je voulais dire. » « Bon, allez, d'accord. » « On vous envoie deux places, Patrick, pour le Théâtre Saint-Georges. » « Allez, on vous applaudit, on vous embrasse. » « Merci, Patrick. » « Merci, Amandine. » « Une info, une enquête, un défi. » « C'est le challenge Vermus. » « Allez, Paul, dites-moi les différentes catégories des Gérards du cinéma » « qui auront lieu le 21 février prochain, puisque j'imagine que vous les avez trouvés. » « Oui, alors c'est en direct sur Paris 1ère, au Théâtre Michel, il faut le dire. » « Ah bon, d'accord. » « 22h30. » « 21 février. » « Vous avez le Gérard de l'acteur, qu'on croyait mort depuis 1985, qui tourne encore. » « Ah, c'est qui ? » « Alors vous avez Claude Jean Sac, Henri Guibet, Bernard Ménès et d'autres. » « Alors vous avez le Gérard du film de Partouzeur. » « Alors parmi les films sélectionnés, Les invités de mon père, La fête des voisins, La horde, La meute. » « Avant, vous avez le Gérard du chanteur qui fait l'acteur ou le contraire. » « Dans un cas comme dans l'autre, il le fait mal. » « Patrick Bruel, Benjamin Violet, Lio, Philippe Catherine. » « Très bien. » « Alors vous avez le Gérard de l'acteur qui nous fait bien rire et maintenant nous fait bien chier. » « Alors vous avez dans cette sélection Dupontel, Edouard Baer et Paul Vorde. » « Alors vous avez un classique, le Gérard du désespoir masculin et désespoir féminin. » « Alors ? » « Du Bosque, Jean-Rénaud, Maginel pour les hommes. » « Pour les femmes, vous avez Marion Cotillard, Birkin. » « Alors vous avez une nouvelle catégorie étonnante. » « Le Gérard du petit couple qui se l'a joué, Rémi Schneider, Alain Delon en couverture de Paris Match. » « Mais qui fait plutôt penser à une pub Saint-Valentin pour des chocolats, mon chéri. » « Alors vous avez le Gérard du film Guimau. » « Le Gérard du film Guimau que tu te forçais à aller voir uniquement pour emballer une meuf. » « Vous avez le Gérard du plus mauvais film de l'année et probablement de la décennie. » « C'est qui ça ? » « Alors vous avez Immortel de Richard Berry. » « Camping 2, les aventures d'Adèle Blancsec. » « Alors vous avez un truc incroyable, pourtant on ne touche pas au physique. » « Mais vous avez le Gérard du gros cul. » « Alors c'est qui ça ? » « Il y a qui dans Gérard du gros cul ? » « Alors Mylène Demangeau pour Camping 2, Claudia Cardinal, un balcon sur la mer, Adjani pour Mammouth et Judith Groderch. » « Toutes les filles pleurent. » « Alors qu'ils sont cons. » « Voilà en gros, une petite sélection. » « Non, là vous avez été pas mal, Paul. Ça a été une bonne enquête, puis vous nous avez fait rire. » « Bon, vous n'y êtes pour rien, mais vous avez bien lu. » « Non, mais vous savez, mon talent, c'est de vivre du talent des autres. » « Mais bien sûr, un peu comme moi, Paul. » « Moi en moins bien, quoi. » « Alors que de quoi parle-t-on maintenant ? » « Allez Zidane, alors combien il a touché pour le Qatar ? » « Parce que quand même, que le Qatar organise le mondial en 2022, il faut le faire. » « Alors je vais vous dire, la vérité, elle est assez différente. » « Alors, pour avoir soutenu la candidature du Qatar, on a annoncé toutes sortes de sommes, parfois farfelues, parfois exactes, j'en sais rien. » « Ce que je sais, c'est que le JDD en novembre dernier, journal sérieux, parlait en novembre dernier d'un million d'euros. Et au même moment, un autre journal, on ne peut plus sérieux, le Herald Tribune, parlait de 15 millions de dollars. » « Alors, ce n'est pas évidemment la même chose. Il y a une marge. » « Ce qui correspond, en fait, à ce qu'il dit, au quart de... Il me dit, j'ai touché le quart de ce qu'on annonce. » « Donc un bonus ou une prime de 4 millions d'euros au moment même où le Qatar a obtenu la Coupe du Monde de 2022. » « Et ensuite, Laurent, il devrait empocher 1 million d'euros par an pendant 10 ans, c'est-à-dire jusqu'au moment de la Coupe du Monde. » « Oh là là ! Alors ? » « Ah oui, quand même. Et Christophe Alévesque, dans tout ça ? » « Écoutez, le hasard fait, j'ai rencontré Christophe Alévesque il y a quelques jours. Bon, il a atténué ses propos. Il s'est excusé auprès de Zidane, en tous les cas, auprès de son bureau. Ce qui fait, d'après Christophe, que Zidane devrait renoncer à une procédure judiciaire. Il ne serait plus question de procès. » « Un petit coup de boue, il suffira. » « Voilà. » « Si on ne peut plus insulter les footballeurs, alors merde. » Nicolas Sarkozy, maintenant, sera face aux Français demain soir. Alors, les préparatifs, Jean-Pierre Pernault, qui seront ces Français ? On veut tout savoir. « Voilà. Alors bon, en fait, il reprend le dispositif du 25 janvier 2010, mais quand même avec des changements notoires. » « Alors, l'émission démarre à 20h25 sans coupure publicitaire. Mais cette fois-ci, première innovation. » « L'année dernière, il y avait l'interview pendant un petit moment de Laurence Ferrari. » « Oui. » « Il n'y aura pas d'interview de la présentatrice du journal, pour une bonne raison. » « C'est que l'émission ne se fait pas de TF1. » « Elle a lieu en direct. » « Mais elle se fait des anciens bâtiments de Canal+. » « C'est dans le studio annexe au Grand Journal de Denisot. » « Mais ça n'empêche pas. » « Il n'y aura pas 11 Français comme l'année passée. C'était trop. » « Oui, c'est idiot, d'ailleurs. » « Ça n'empêche pas. » « Elle a raison. Elle peut se déplacer, Laurence Ferrari. » « C'est juste en face. » « Je ne vois pas où est le problème. » « Oui, mais enfin bon, c'est la raison qu'on m'a donné, Laurent. » « Oui, d'accord. » « Si vous croyez tout ce qu'on vous dit. » « Oui, alors, il n'y aura pas d'interview de Laurence Ferrari parce que ça ne se passe pas dans l'immeuble de d'habitude. » « Il n'y a plus de taxi dans Paris. » « Non, désolé. » « C'est con comme argument, Paul. » « Laurent, il aurait fallu qu'elle fasse le journal télévision. » « C'est juste en face, en plus. » « Il n'y aura pas onze Français, mais neuf. » « Neuf Français, il y en a deux perdus. » « Non pas autour de petites tables de bistro individuelles comme l'année dernière, mais pour faire convivial autour d'une grande table d'hôte. » « Ah, c'est vrai. » « Et c'est le président qui présidera. » « Alors bon, c'est Philippe Deser qui signe la déco. » « Alors, la déco, les plus intimistes, les lumières sont moins fortes. » « Pourquoi vous mettez ça ? » « C'est bizarre, quand vous racontez, vous mettez tout au présent. » « C'est demain soir. » « Pourquoi vous ne mettez pas ça au futur, Paul ? » « Demain soir, oui. » « On est au présent parce que demain, c'est aujourd'hui, quoi. » « Parce qu'il a du mal à conjuguer. » « Mais oui, c'est bizarre. » « Comment ces neuf Français ont été sélectionnés ? » « Oui, comment ? » « C'est ça, une vraie question. » « Allô ? » « L'année dernière, ils avaient été sélectionnés par un institut de sondage. » « Oui. » « Mais cette fois-ci, TF1, et cette fois-ci, on a changé de méthode. » « Ils ont été repérés dans des JT de 13h, de 20h, les JT de LCI. » « Et sur toute l'émission d'Harry Roselmack, Immersion. » « Les gens qui ont été interviewés dans ces journaux et dans l'émission d'Allemagne. » « Je crois que c'était comme ça déjà l'année dernière. » « Ah non, l'année dernière, il y avait quand même... » « Non, non, non. Ce n'était pas comme ça l'année dernière. » « Vous êtes sûr ? » « Est-ce que vous êtes sûr ? » « Ah, je ne suis pas sûr, je suis certain. » « Ah bon ? » « J'ai eu l'Élysée au téléphone. » « C'est pas n'importe quoi, quand même. » « Oh, l'Élysée, le restaurant ? » « C'était comme ça l'année dernière déjà, Paul. » « Oui, je suis sûr de ce que je dis. » « Pas sûr, on est certain. » « Écoutez, ce qui est intéressant, ce n'est pas ça d'ailleurs. » « Ce qui est intéressant, c'est... » « Qui sont ces neufs vrais gens ? » « Non, ce qui est intéressant, c'est que vous venez de me dire « je suis sûr et certain » alors que ce n'est pas vrai. » « Ce qui est intéressant, c'est que je vous ai dit une connerie et que j'essaye de la faire oublier le plus cher. » « Ah voilà. » « Très bien, d'accord. » « Il y aura une pharmacienne qui vit le midi qui a été cambriolée à quatre prises. » « Chômeur dont l'épouse est trop faible pour être autonome, donc il doit s'occuper d'elle. » « Je vous signale qu'il n'y a absolument pas de syndicalistes ou de gens encartés ou bien même de militants. Il y aura une personne, je n'ai pas vérifié l'information, atteinte de la maladie d'Alzheimer à ses débuts. » « C'est bien, moi, elle ne se souviendra pas des promesses de Sarkozy. » « C'est la cour des miracles jusque-là. » « Elle va reposer quatre fois la même question. » « Écoutez, agriculteurs et retraités, voilà les gens qui seront là. » « Alors, je vous signale, l'émission sera moins longue que l'an passé. » « Elle ne dépassera pas d'un quart d'heure. » « C'est-à-dire qu'à 22h30, tout devrait être terminé. » « Alors, je vous signale que ces neuf Français, ces vrais gens, déjeuneront ensemble au restaurant de TF1. » « C'est pas mauvais, au demeurant. » « Pourtant, l'émission n'a pas lieu à TF1. » « Oh là là, mais comment ils vont faire pour traverser la scène ? » « C'est-à-dire qu'eux, ils peuvent bouffer à TF1, mais Doris Ferrari, elle ne peut pas aller de l'autre côté. » « Non, peut-être que ça démarre, tout simplement, parce que ça démarre quand elle aura fini le... » « Il est quand même génial. » « Ces neuf Français vont déjeuner au restaurant de TF1. Jean-Pierre Pernaut les rejoindra pour le café. » « Alors, l'année dernière, l'émission, elle avait réuni 8 800 000 téléspectateurs. » « Et ce soir ? » « Demain soir. » « Il y avait une grosse concurrence. » « Il y avait FBI porté disparu. » « Cette année, la vraie concurrence, c'est une série sur M6. » « Ce sera. » « Mais t'es au futur, ce sera, c'est demain. » « Et quand ça s'est passé la veille, tu dis que c'était... » « Demain, c'est déjà aujourd'hui. » « Alors, bon, il y a une série sur M6 qui s'appelle « The Good Wife ». » « Ça ne marche pas du tout. » « Donc, ils seront en concurrence, surtout avec cette série. » « Donc, théoriquement, d'après les experts, Nicolas Sarkozy devrait faire une audience à peu près similaire à celle de l'année dernière, près de 9 millions. » « Alors, officiellement, on m'a dit, il n'y a pas de sujet tabou, Laurent. » « La grogne des magistrats, le pouvoir d'achat, la sécurité, la dérive d'une république qui se veut irréprochable. » « En ce moment, il se passe des choses. » « Alors bon, il va déjà en parler aujourd'hui, mercredi, à la sortie du Conseil des ministres. » « Il a fait une déclaration là-dessus. » « Mais il y reviendra demain plus en détail. » « Et moi, je voulais savoir, et pour l'Eurovision, qui va représenter la France, alors ? » « C'est un ténor. » « Je ne l'avais pas dit, justement. » « Vous devriez vous en souvenir. » « Je vous ai donné tous les noms sauf celui-là. » « Pour ce moment de lucidité, il vous sera beaucoup pardonné. » « Merci, Paul. » « Notre invité d'honneur est arrivé. » « Dans un instant, il faudra, évidemment, l'identifier. » « Bonjour, invité, bienvenue. » « Bonjour. » « La voix est déformée. » « C'est la première fois qu'on déforme votre voix. » « Oui. » « Oui. » « Alors, attention, vous allez pouvoir répondre oui et non, justement. » « Question de mes camarades. » « C'est parti. » « C'est la première fois qu'on déforme votre voix. » « Mais est-ce qu'on peut dire que vous vous servez de votre voix pour votre travail au quotidien ? » « Oui. » « Est-ce que vous êtes un homme ? » « Oui. » « Très bien. » « Voilà, je n'ai plus de questions, moi. » « On n'a jamais vu des muets dans les médias ? » « Non, si, il se sert de sa voix. » « Il pourrait être écrivain. » « Un écrivain ne se sert pas de sa voix, voyez. » « Ah, j'ai dédié. » « Oui, d'ailleurs, alors que la carte... » « Ah non, pardon, j'ai une question à poser. » « Il fout pas, alors. » « J'ai une question à poser. » « Est-ce que vous êtes muet ? » « Surtout, ne répondez pas trop vite. » « Réfléchissez. » « C'est un fait honne. » « Ah, j'ai honte, je te dis des fois. » « Ah ben, il y a les défis qui ne font pas contact. » « Est-ce que la nuit dernière, vous avez prétexté un départ au Canada pour vous enfuir d'un appartement ? » « Non. » « Donc, ce n'est pas lui. » « D'accord. » « Est-ce que vous êtes grand ? » « Oui. » « Très grand ? » « Mètre 82. » « Ah oui. » « Non, pas très grand. » « Très, très grand. » « Non, mètre 82, c'est bien. » « C'est correct. » « Très bien, même. » « C'est même un peu plus que ça. » « Oui, c'est bien. » « C'est toi qui dis ça. » « Ça dépend de 11 places. » « C'est bien ce que je voulais dire. » « Vous montez cinq étages sans vous essoufflez ? » « Est-ce que vous êtes un cérébral ? » « Bravo. » « Bonne question de Stevie. » « Je ne sais pas d'où il a sort celle-là, mais c'est une bonne question. » « Il y a des éclairs de génie de temps en temps. » « Est-ce qu'on vous considère comme un intellectuel ? » « Oui, aussi. » « Vous êtes auteur, vous écrivez des bouquins. » « Vous savez tout sur tout. » « Vous êtes un peu médecin aussi. » « Un petit indice musical. » « Nous avons... » « Alors, est-ce que ça vous aide ? » « Est-ce que la philosophie vous a aidé à vivre ? » « Ou au contraire, vous a posé des problèmes insurmontables ? » « Ça m'a aidé à vivre. » « Ça vous a aidé à vivre ? » « Oui. » « Je pense que c'est Philippe Candeloro. » « Vous êtes quelqu'un de festif. » « Oui, je crois. » « Ah, c'est évidemment l'indice de cette chanson qui vous aide et qui vous met sur la piste, Elsa. » « La piste festive, c'est ça ? » « Non, moi, c'est la piste philosophique. » « Un jouisseur ? » « Ah, ben, mais... » « Oui, mais pour moi, vous êtes un homme de pensée. » « Vous êtes un homme de réflexion. » « Est-ce que vous êtes ce qu'on pourrait appeler un octambule ? » « Est-ce que... » « Vous avez déjà réalisé des films ? » « Est-ce que vous avez lu tout, mes livres ? » « D'accord. » « Moi, oui, moi, si. » « Un sale film. » « Comprenez cet indice, invité. » « Pas vraiment. » « Ah, je vous expliquerai alors. » « Est-ce que votre métier vous pousse à beaucoup voyager ? » « Oui. » « D'accord. Est-ce qu'on vous voit beaucoup à la télévision ? » « Oui. » « Est-ce que vos activités à l'étranger, c'est surtout pour faire des conférences ? » « Oui. » « Sur le sexe ? » « Non. » « Et est-ce qu'on vous voit à la télévision à l'étranger ? » « Oui. » « Vous parlez plus de trois langues ? » « Non. » « Vous êtes une star internationale, quoi. » « Non, non, non. » « Vous avez fait de longues études en Amérique ? » « Non. » « Est-ce que vous êtes un éternel amoureux ? » « Non. » « Est-ce que vous êtes barbu ? » « Non. » « Est-ce que vous avez une bonne opinion de vous ? » « N'importe quoi. » « Est-ce que vous êtes libre ce soir ? » « Pensez à Gérard Miller. » « Une autre opinion de vous. » « Est-ce que vous êtes libre ce soir ? » « Libre, non. » « Non. » « Vous êtes marié ? » « Non. » « Un célibataire ? » « Oui. » « Un intellectuel. » « Un intellectuel. » « Oui. » « Hein ? » « Ça vous changerait, Sivy. » « Ah oui. » « Une intellectuelle. » « C'est surtout vous que ça changerait, je pense. » « Ça croise tellement peu dans ma vie. » « Est-ce que vous êtes beau garçon ? » « Sans être vaniteux. » « À qui vous pensez, Ilva ? » « À quelqu'un que j'aurais pu rencontrer. » « Bah, dites, dites. » « Frédéric Bec Bédé. » « Est-ce que vous êtes Frédéric Bec Bédé ? » « Non. » « Il n'a dit pas Noctambule. » « Pourquoi ? Il est beau garçon ? » « Oui, pas mal. » « Quoi ? » « Ah oui, écoute, il y a un petit côté un peu moyenâgeux. » « J'aime bien. » « On ne peut pas dire que Bec Bédé, vous êtes beau garçon. » « Non, il a quelque chose. » « Bon, dites, ce n'est pas notre invité, de toute façon. » « Est-ce que vous avez une activité politique ? » « Non. » « Est-ce que vous avez déjà reçu un prix littéraire ? » « Oui. » « Oui ? » « Plutôt dans les sciences ? » « Non. » « Vous êtes professeur ? » « Il enseigne. » « Il enseigne, notre invité. » « Ah, vous enseignez. » « Donc, c'est pas dans la médecine ou dans la science ? » « Non. » « Non. » « Vous avez un cabinet ? » « Non. » « Turc ? » « Ah, ça cogite autour de la table, autant vous dire. » « Mais vous faites des conférences ou vous enseignez régulièrement ? » « Les deux. » « Conférences et enseignements. » « Est-ce que vous avez déjà fait de la politique ? » « Non. » « Non, il a répondu non. » « D'autres questions dans un instant, après cette pause publicitaire. » « Applaudissements. » « Europe 1, on va se gêner. » « Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. » « Avant de vous laisser poser d'autres questions, je vais vous proposer tout de suite, d'emblée, puisque je vous ai interrogé pendant la pub, j'ai vu que manifestement personne n'avait trouvé que vous s'échiez vraiment. » « Je vais vous proposer un troisième. 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 » Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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